La séance est reprise, M. le vice-président Yorana, bienvenue parmi nous, chers représentants Yorana, chers publics, chers journalistes Yorana. Nous nous étions arrêtés à l'article 31 qui a été lu, donc nous étions au moment de la discussion. S'il n'y a pas d'observation, nous passons au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 27 pour et 19 abstentions. Donc, l'article est adopté. D'accord. Nous continuons. Madame le rapporteur, l'article 32. Article P32, le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française, statut sur la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française dans un délai maximum d'un mois après la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la Polynésie française, laquelle est susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription ou la modification d'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française, le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à trois mois. L'intéressé en est avisé. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française soit accordé l'inscription au tableau, soit la refuse par décision motivée. Si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté dans les conditions prévues à l'article P34 de la présente loi du pays, une infirmité ou un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession ou s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en Polynésie française, en France métropolitaine ou à l'étranger, aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité 15 jours ou moins à l'avance par l'être recommandé avec demande d'avis de réception à comparer devant le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française pour y présenter ses explications. Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la décision du Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française par l'être recommandé avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai au ministre chargé de la Santé. À l'expiration du délai imparti au Conseil de l'Ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite d'acceptation. Marourou, la discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote. Article 33 Article L.P. 33 Avant tout début d'exercice en Polynésie française, l'infirmier doit demander par l'être recommandé avec demande d'avis de réception son inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française. Dans ce cas, sous réserve d'avoir rempli le formulaire d'inscription et de justifier de l'attestation du dépôt du dossier complet auprès du Conseil de l'Ordre, l'infirmier peut provisoirement exercer son âge jusqu'à ce que le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française concernée ait statué sur sa demande ou jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article P32 de la prise en droit du pays. Toute cessation de l'activité professionnelle ou tout changement de l'emplacement du local professionnel doit faire l'objet d'une déclaration adressée par l'intéressé dans un délai d'un mois au Président du Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française qui modifie ou annule l'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française s'il y a lieu. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de la Polynésie française, l'infirmier est tenu de demander au Président du Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française par l'aide recommandée avec d'avis de demande de réception l'annulation de son inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française. Dans le cas où le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française constate la cessation de la profession d'infirmier en Polynésie française d'un de ses membres, il peut suspendre son inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française. En secteur libéral, l'infirmier qui sera remplacé est tenu de déposer au préalable, auprès du Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française, une déclaration de remplacement précisante, la période du remplacement, l'identité du remplaçant, la situation du remplaçant relative à l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française. Marourou, la discussion est ouverte. Pas d'observation, même vote. Article 34. Article 34. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française peut décider la suspension temporaire d'exercice. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra s'il y a lieu à être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé et établi par trois médecins experts près des tribunaux, désigné l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le Conseil de l'Ordre, et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du Conseil de l'Ordre par le président du tribunal de première instance de Papété. L'expertise doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois, compté de la saisine. Marourou, pas d'observation, même vote. Chapitre 4, règles professionnelles, article 35. Article 35, les infirmiers inscrits au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française sont tenus de respecter les règles fixées par le Code de déontologie. Marourou, pas d'observation, même vote. Il y a d'autres qui sont arrivés. Qui est pour ? 29 pour. Qui s'abstient ? 23 abstentions. L'article 35 adopté, article 36. Article P36. Les infirmiers doivent faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès de la Direction de la Santé, conformément à la délibération numéro 85-1041AT de 30 mai 1985, portant obligation d'enregistrement des diplômes des professions médicales, de pharmacie et paramédicales. En cas de changement de situation professionnelle ou de cessation d'activité, ils sont tenus d'en informer la Direction de la Santé. Un infirmier ne peut exercer sa profession, à l'exception des infirmiers militaires appartenant au cadre actif du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificat, titre ou autorisation ont été enregistrés. Marourou, des observations ? Non. Même vote. Article 37. Article P37. Les infirmiers inscrits au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française peuvent porter l'insigne distinctif de la profession dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré par le Conseil de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française une carte professionnelle dont le modèle est établi par l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française et déposé à la Direction de la Santé. Même vote. Même vote. Article 38. Article 38. Il est interdit à toute personne, ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une cote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de la profession. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice aux formes de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Marourou, point d'observation, même vote. Article 39. Article 39. Article 39. La linéa précédente ne s'applique pas aux avotages prévus par convention patient entre les membres de la profession et des personnes physiques ou morales dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au Conseil de l'Ordre des infirmiers de l'apnésie française et notifiées lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement dans un établissement de santé ou responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalisation, au fait, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, lorsqu'elle est prévue par convention patient entre la personne physique ou morale et l'infirmier, et soumise pour avis au Conseil de l'Ordre des infirmiers de l'apnésie française avant sa mise en application, et que cette hospitalité d'un niveau raisonnable reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Les conventions mentionnées ci-dessus sont transmises au Conseil de l'Ordre des infirmiers de l'apnésie française par la personne physique ou morale. Les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis pour se prononcer sont fixées par le Conseil de l'Ordre des infirmiers de l'apnésie française. Si celui-ci émet un avis défavorable, la personne physique ou morale transmet cet avis aux infirmiers avant la mise en œuvre de la Convention. À défaut de réponses de l'instance ordinaire dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à Convention les relations normales de travail, ni interdire le financement des actions de formation continue. Marourou, pas d'observation, même vote, article 30, article 40. Article 40, est interdit le fait pour les infirmiers de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou risques proportionnels ou non au nombre des unités utilisées dans le cadre de l'exercice de la profession, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou de quelque nature qu'ils soient, sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou risques tout indéfinis ci-dessus. Et revenons aux individus eux-mêmes ou aux groupes constitués à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession d'infirmier. Oui. Pas d'observation, même vote, titre 3, disposition pénale, article 41. Article 41, les infirmiers, les étudiants de l'école d'infirmiers et d'infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Marourou, pas d'observation, même vote, article 42. Article 42, l'exercice illégal de la profession d'infirmier est puni de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par la loi et de 3,5 millions de francs pacifiques d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal. La confiscation de la chose qui a servi ou été destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du Code pénal. L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer la profession régie par la présente loi du pays ou toute activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal. Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction prévue au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont La mode suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal. Les peines complémentaires mentionnées au deuxième et neuvième de l'article 131-39 du Code pénal dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce Code. L'interdiction mentionnée au deuxième de l'article 131-39 du Code pénal porte sur la profession régie par la présente loi du pays ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Merci. Pas d'observation. Même vote. Article 43. Article 43. L'usage sans droit de la qualité d'infirmière ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation d'utile prévue à l'article 433-17 du Code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. Elles ont cours les peines prévues pour le délit d'usurpation d'utile aux articles 433-17 et 433-25 de ce même Code. Pas d'observation. Même vote. Article 44. Article 45. Le fait pour les membres de la profession de recevoir des avantages en nature ou en espèces ou quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procuré par des personnes physiques ou morales assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale, est puni de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par la loi et de 8,9 millions de francs d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de 10 ans peut être prononcée par les courts et tribunaux accessoirement à la peine principale. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l'article LP39 de la présente loi du pays. Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait pour les personnes physiques ou morales citées dans cet alinéa de proposer ou de procurer ces avantages aux membres de la profession d'infirmier. Les infractions à l'article LP39 de la présente loi du pays dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal sont puniées des peines suivantes. L'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du Code pénal et les peines prévues au deuxième, troisième, quatrième, cinquième et neuvième de l'article 131-39 du même code. Merci. Même vote, article 45. Article 45. Le fait pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier de recevoir en vertu d'une convention la totalité ou une cote part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de la profession est puni de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par la loi et de 8,9 millions de francs pacifiques d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans ou plus peut être prononcée à titre de peine complémentaire par les courts ou tribunaux. Marourou. Même vote, article 46. Article 46. Est puni de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par la loi et de 8,9 millions de francs pacifiques le fait pour toute personne qui exerce la profession d'infirmier de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou risques proportionnels ou non au nombre des unités utilisées dans le cadre de l'exercice de leur profession, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareil orthopédique ou autre, de quelque nature qu'il soit, de constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou risques tournés définis ci-dessus, et revenons aux individus eux-mêmes ou aux groupes constitués à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession d'infirmier. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans ou plus peut être prononcée à titre de peine complémentaire par les courts ou tribunaux. Pas d'observation, même vote, titre qu'à dispositions diverses et transitoires, article 47. Article 47, les infirmiers exerçant leur art en Polynésie française sont tenus de s'inscrire au tableau de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française de la présente loi du pays dans un délai de six mois à compter de la constitution de l'Ordre des infirmiers de la Polynésie française. Même vote, article 48. Article 48, pour la constitution du premier conseil de l'Ordre des infirmiers, les infirmiers exerçant leur art en Polynésie française seront convoqués par le ministre chargé de la Santé. Pour la première élection, les fonctions dévolues au président du conseil de l'Ordre par les articles LP 9 et LP 14 de la présente loi du pays sont assurées par le directeur de la santé. Pour la première élection au conseil de l'Ordre et lors du premier renouvellement de la moitié de ses membres par dérogation aux dispositions de l'article LP 11 de la présente loi du pays sont éligibles les infirmiers qui exercent leur art du pro moins trois ans en Polynésie française et dont le diplôme est enregistré. Les membres sortant lors du premier renouvellement en application de l'article LP 7 de la présente loi du pays devront être tirés au sort de l'installation du premier conseil. Toujours pas d'observation, même vote, article 49 Article LP 49 Par dérogation aux dispositions prévues par la présente loi du pays peuvent accomplir des actes d'assistance auprès des praticiens au cours d'une intervention chirurgicale dans l'établissement d'hospitalisation privée qui les emploie, les personnels aides opératoires et aides instrumentistes exercent cette activité professionnelle salarée depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi du pays et ayant satisfait dans un délai de un an à compter de la publication de la présente loi du pays à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par arrêté pris en conseil des ministres. L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aide opératoire et d'aide instrumentiste. Une attestation est délivrée aux candidats ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances. L'attestation permet aux intéressés d'être maintenus dans leur emploi au sein du même établissement et exclusivement dans la ou les spécialités pour lesquelles ils sont satisfaits aux épreuves. Tout employeur de personnel opératoire ou aide instrumentiste est tenu de proposer à ce personnel un plan de formation intégré dans le temps de travail aboutissant à son maintien au sein de l'établissement. Marourou. La discussion est ouverte. M. Frébault. Oui, merci Mme la Présidente. M. le Vice-président Yorana, chers collègues Yorana, j'ai une interrogation. Il y a beaucoup de contraintes qui paraît normales, notamment pour l'exercice de la profession, il y a le conseil de l'ordre. Ma question est de savoir qui constate les infractions pour pouvoir ensuite transmettre devant, soit le conseil de l'ordre, les situations donc connues et reconnues. A l'heure actuelle, j'ai beau rechercher dans le texte, est-ce que le service de la santé a compétence justement pour relever les infractions commises par ces personnes et traduire donc la personne en application des textes. Marourou. M. le Vice-président. Madame la Présidente, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de votre Assemblée, bonjour. Chers publics, chers journalistes, Yorana. Madame la Présidente, acceptez d'abord mes excuses, si vous voulez bien, pour mon absence de vendredi dernier. Je suis parti en mission précipitamment, mais je peux m'en expliquer si vous le souhaitez, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. En tous les cas, j'ai tenu absolument à être là cet après-midi, donc je suis parti et revenu très très rapidement. Voilà. Par rapport à la question qui vient d'être posée par M. Pierre Frébeau, il s'agit ici d'un ordre des infirmiers qui prononcera éventuellement des sanctions d'ordre ordinales. Ce n'est pas une... Il faudra mettre par la suite en place une chambre disciplinaire. C'est deux choses différentes. L'ordre donne éventuellement des... prendra une décision, en fait, administrative et non disciplinaire. Il va y avoir probablement plusieurs voies de signalement. C'est soit le citoyen lui-même qui se sera aperçu d'un traitement pas tout à fait adapté qui le signalera à la direction de la santé, voire directement au niveau du conseil de l'ordre des infirmiers. Et à ce moment-là, forcément, la direction de la santé relaiera au niveau du conseil de l'ordre des infirmiers si la direction de la santé n'en redonne pas elle-même une enquête à partir de ces médecins inspecteurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Marourou, s'il n'y a pas d'autres observations, nous passons au vote. Mme Gallenand. Merci, Mme la Présidente. M. le Vice-président, bonjour, chers collègues, bonjour. Et vous, chers publics et tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, Yorana et vous aussi les journalistes. M. le Vice-président, ça concerne aussi une sanction. Je souhaitais avoir une réponse de votre part puisque nous avons l'honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. J'ai vu récemment à la télévision qu'il y avait un problème avec les élèves infirmiers qui n'ont pas été payés depuis le mois d'août, si j'ai bien compris. Qu'avez-vous pris comme décision les concernant, M. le Vice-président ? Merci. M. le Vice-président. Oui, Mme la Présidente, merci de votre question. Avant de répondre directement sur ce qui a été fait pour régler la situation, je voulais simplement dire que tous les ans, mais vraiment tous les ans, c'est toujours le même problème. Nous demandons effectivement au niveau de l'école d'infirmière, de la direction de l'école d'infirmière et de la direction de la santé de faire en sorte que l'on puisse anticiper sur les choses. Mais il y a une procédure qui malheureusement nous empêche de prendre des actes très très rapidement parce qu'il faut qu'on soit sûr des élèves qui sont soit admis en première année. Et ça, ce n'est pas trop un souci puisque ceci intervient assez tôt. Mais ensuite, il y a tous les conseils de classe qui doivent se réunir pour savoir s'il y a tel ou tel redoublant ou pas dans telle ou telle autre année. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que j'ai demandé de faire ? La régularisation a été faite, les arrêtés ont été prêts. Il s'agissait pour moi d'avoir ces arrêtés pour les signer et ensuite aux transmissions aux autorités adéquates pour permettre le paiement de ces bourses. S'il n'y a plus d'observation, nous passons au vote de l'article 49, même vote, même vote. Nous passons donc au vote de l'ensemble de la loi de pays, donc au scrutin public. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Ema. Monsieur Bertolone Nicolas, absent. Procuration, Madame Isa Nifra. Pour. Madame Bob Duton-Tamara, absent. Procuration, Madame Juliane Amati. Monsieur Jean-Christophe Bissot. Pour. Madame Brodien-Rosine. Pour. Madame Chaville-Daphné. Madame Croce-Valentina. Monsieur Droulet-Jacques, absent. Procuration à Madame Croce-Valentina. Abstention. Monsieur Flors-Gastan, absent. Procuration à Monsieur Edouard Fritsch. Abstention. Madame Fribo-Jouel. Monsieur Fribo-Pierre. Monsieur Fritsch-Edouard. Abstention. Madame Fouler-Tilda. Absente. Merci à Madame Maria Maitri. Merci à Madame Maria Maitri. Madame Galnon-Minari. Madame Galnon-Minari. Abstention. Monsieur Giraud-Santouni. Abstention. Monsieur Anderson-Georges. Abstention. Madame Hirshan Nonontéa, absent. Procuration à Monsieur Pierre-Frébo. Madame Irithi Teoura. Madame Isa Leifara. Monsieur Kogteï-Benoît. Monsieur Koumoutini-René. Abstention. Madame Sandra Manouké-Lévi-Agami. Pour M. Lison-Marcelin. Absent. Procuration à Monsieur Benoît Kogteï. Monsieur Maman Touaï-Hauta pour Victor. Absent. Procuration à Monsieur Ismaël Touahou. Absent. Madame Aïtere Maria. Madame Maraïa Ema. Absent. Procuration à Madame Mayna Fage. Monsieur Marei Oudat-Teyna. Absent. Procuration à Madame Eliano Parquet. Madame Maritere Aguimayroto Liliane. Madame Matawa Léoni. Absent. Procuration à Madame Joël. Madame Mati Juliana. Madame Olivier Marise. Madame Opa Afouanik. Madame Parker Eliano. Monsieur Porli et Teginou. Monsieur Porli et Teginou. Madame Rapoto Jean-Marie. Monsieur Rapoto Jean-Marie. Absent. Madame Rijiton Monique. Absent. Procuration à Madame Théora Hérite. Monsieur Rivetta Frédéric. Absent. Procuration à Monsieur Komutini René. Monsieur Tevarofric. Madame Mayna Sarge. Monsieur Salmane James. Absent. Procuration à Monsieur Anderson Georges. Monsieur Chille Philippe. Absent. Procuration à Madame Roselyne Brodien. Pour. Madame Tahieta Chantal. Absent. Procuration à Madame Maryse Olivier. Madame Tama Françoise. Absent. Procuration à Madame Annick. Au revoir. Monsieur Tanson Robert. Pour. Monsieur Tchuyung Tungui. Absent. Procuration à Madame Daphne Chal. Monsieur Tepharé de Hidoite. Monsieur Témarou Askar. Absent. Procuration à Monsieur Jérôse. Antoine. Abstention. Monsieur Témarou René. Attention. Monsieur Terri Payamita. Monsieur Terri Payamita. Madame Théroatéa Sylviane. Absent. Procuration à Madame Emalgon. Madame Tétanou Ilana. Absent. Procuration à Monsieur René Témarou. Madame Théoura Justine. Monsieur Toiou Ismaël. Abstention. Madame Tuchoubiya Catherine. Madame Béatrice Vernondon. Absent. Procuration à Monsieur Téry Piboli. Pour. Madame Viriamou Elie. Absent. Procuration à Monsieur Robert Tansot. Pour. Monsieur Yip Michel. Absent. Procuration à Monsieur Jérôse. Pour. Monsieur Téparé. Pour. L'ensemble de la loi de PI est adopté par 29 voix pour et 28 abstentions. Monsieur Jérôse. Merci Madame la Présidente. Donc pour une explication de votre. Mais avant d'y venir, j'aimerais quand même avoir des précisions de la part du vice-président, parce que sur votre départ, vendredi, on nous avait dit que vous aviez été sur la Nouvelle-Zélande. Alors ça nous paraît un peu assez court de vous revoir très rapidement et promptement cet après-midi, du fait que vendredi vous avez pris l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est une précision que Monsieur le vice-président va bien entendu apporter sur la destination d'abord de son voyage et peut-être les raisons également de ce voyage, si on peut le partager. Mais en fait, le groupe de l'UDSP a entendu s'abstenir sur ce dossier tout simplement parce que nous pensons que le projet qui nous est présenté ne protège pas assez le futur infirmier local qui souhaiterait rentrer dans la profession d'infirmier. Donc nous avons longuement discuté sur un des articles qui nous aurait donné cette possibilité de protéger suffisamment le Polynésien qui souhaiterait accéder à cette profession. Mais les éléments qui nous ont été donnés lors de cette discussion n'étaient pas suffisamment satisfaisants de notre point de vue, ce qui nous a obligés à voter contre cet article et en définitive à nous abstenir sur l'ensemble du projet de l'ordre. Donc voilà. Marourou, Monsieur le vice-président. Oui, Monsieur le représentant. Effectivement, je suis parti deux jours et demi en Nouvelle-Zélande. Départ vendredi après-midi par le vol à New Zealand et retour hier soir par le vol à Tritinoui. L'objet de la mission a été multiple. D'abord, je dois vous avouer que c'est le président de l'Assemblée lui-même qui m'avait par deux reprises appelé de Nouvelle-Zélande pour m'informer de quelque chose que nous savions déjà un petit peu mais qui semblait se préciser, à savoir que les autorités néo-zélandaises, du fait qu'en Nouvelle-Zélande même, ils ont des difficultés à traiter leurs propres malades néo-zélandais, se demandaient s'ils allaient continuer à accepter nos évacués sanitaires en Nouvelle-Zélande. C'est la raison principale de mon déplacement. C'était pour essayer de voir effectivement dans quelle mesure on pouvait maintenir cette coopération avec la Nouvelle-Zélande. Vous savez probablement que nos malades atteignent gravement de maladies cardiaques, très urgentes, sont souvent évacués sur la Nouvelle-Zélande parce que c'est à côté d'une part et que d'autre part, ils ont des chirurgiens cardiaques qui sont très expérimentés et qui sont très très bons. Il semble que pour le moment, ils sont en statu quo. Ils n'ont pas encore pris de décision, mais nous ne souhaitions pas attendre la décision avant d'intervenir. Et je vais probablement proposer au Président un courrier à destination soit du ministre de la Santé néo-zélandais, soit du Premier ministre néo-zélandais, pour leur demander de garder cette coopération. Aujourd'hui, les urgences cardiaques adultes sont admises, pas de problème. Les urgences cardiologiques pédiatriques le sont également. Pour les enfants, ils ne posent aucune condition parce qu'ils ont besoin également de nos enfants pour, on va dire, augmenter le panel de clients à opérer. Et donc, ça leur sert également. Nos enfants leur servent à maintenir leur dextérité en matière d'intervention sur les enfants. Donc, pour cela, il n'y a pas de problème. On avait quelques soucis pour les adultes. Pour les brûler à Middlemore, il n'y a pas de souci non plus. Nous avons malgré tout une porte de sortie, une ouverture possible. Si jamais l'hôpital public, malgré tout, décidait de ne plus accepter nos malades, c'est de passer convention avec le Merci Hospital, qui est une clinique privée. Clinique privée dans laquelle opèrent également les mêmes chirurgiens expérimentés du service public et qui sont tout à fait prêts à nous accepter, à accepter nos malades. En termes de chiffres, c'est en gros 150 malades polynésiens qui sont évacués annuellement vers la Nouvelle-Zélande et pour une somme avoisinant 450 à 500 millions tous les ans. Le gouvernement néo-zélandais est tout à fait conscient que cette somme annuelle qui leur est apportée par nos régimes leur a permis d'améliorer leur plateau technique dans leurs hôpitaux. Voilà. Je pense que ça, ça va également peser dans leurs réflexions. C'était le premier but. Deuxième but, c'est vrai, notre président est là-bas également pour les gens de santé. Donc nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de sa santé. Je l'ai trouvé en forme. Je pense qu'il va revenir à la fin de cette semaine-ci. et il m'a dit qu'il sera peut-être obligé d'y retourner encore en début d'année. Et la troisième raison de notre déplacement, c'est d'aller visiter en fait Rockland Hotel pour savoir... Parce qu'on en parle, mais moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Pour savoir ce qu'on va en faire. Voilà. Je trouve que c'est une acquisition intéressante. Maintenant, est-ce qu'on a un vrai projet derrière pour son utilisation ? On peut peut-être en avoir un. J'ai appris là-bas qu'il y avait cette maison principale qui est amiantée, pour laquelle il va falloir pouvoir prévoir des travaux si on ne vend pas cet ensemble. J'ai posé la question de savoir s'ils ont estimé les travaux, le coût des travaux, ce serait 3 millions aujourd'hui, 3 millions NZ qui seraient nécessaires pour la restauration de ce bâtiment principal qui est d'ailleurs un bâtiment classé. Par ailleurs, il y a des bâtiments annexes dans lesquels il y a à peu près 145 chambres qui sont aujourd'hui toutes occupées par des étudiants qui ne sont pas du tout polynésiens. Il n'y a aucun polynésien aujourd'hui dans cette Rockland Hôtel. Enfin, dernière chose, nous avons rendu visite puisque M. Lionel Téchotou m'a accompagné dans cette mission pour le Rockland, mais nous avons rendu également visite à tous nos malades et bassanais là-bas et à tous leurs accompagnants. Nous avons passé une bonne partie de la journée là-bas à discuter avec eux, à essayer de comprendre leurs difficultés, à essayer d'y apporter des solutions, mais d'une manière générale, ça se passe bien. et nous avons vu tous les malades hospitalisés également. Voilà. Ça a été très bref, mais ça a été très intense comme mission. Merci, Mme la Présidente, et je vous remercie d'adresser mes salutations à mes collègues de l'Assemblée, à l'entente de la presse, au gouvernement, au public. Madame la Présidente, je voudrais simplement dire à notre vice-président que pour la prochaine fois, qu'il essaie de peaufiner un petit peu ses réponses, parce que faire une mission, pas de deux jours et demi, d'un jour et demi, en Nouvelle-Zélande, pour rencontrer tous nos malades et tenir une réunion et voir avec eux comment ça va, visiter un hôtel, le Rocklin Hotel, dont on a des rapports édifiants déjà sur la qualité des matériaux qui composent le bâtiment central, on le sait tout ça. Constater que les chambres sont occupées par des étudiants qui ne sont pas polynésiens, on veut bien, on veut bien, on veut bien, mais je crois que, évitez de nous donner des réponses de ce type-là et donnez-nous plutôt alors, dans ces cas-là, les conclusions que vous aurez prises à la suite d'une mission de cette importance, parce que cette mission était très importante, vous concevrez bien avec moi, qu'en nous laissant ici avec un dossier aussi important que le statut des infirmiers pour aller en Nouvelle-Zélande, passer un samedi et un dimanche pour revenir le lundi matin, je suppose qu'il y a quelque chose de consistant derrière, car pour moi, le statut des infirmiers, M. le Vice-président, on en a parlé des heures ici, parce qu'il y a eu des choses sur lesquelles l'opposition aurait voulu aller jusqu'au bout et que nous n'avons pas pu le faire parce que vous étiez absents. Et aujourd'hui, notre abstention se justifie par ce manque de réponses que nous avons obtenu lorsque vous n'étiez pas là. Donc, essayez de nous apporter quand même des réponses un peu plus sérieuses. Un peu plus sérieuses. On ne déplace pas deux ministres pour un week-end en Nouvelle-Zélande pour aller régler le problème de la prise en charge de nos malades cardiaques. Vous n'allez pas me dire qu'en l'espace de deux, trois heures, vous supposiez que vous pouviez résoudre le problème du placement de nos malades en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que la presse en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais je suppose que ça prend quand même un petit peu de temps pour discuter avec ceux qui nous prennent en charge aujourd'hui et ceux avec qui nous allons travailler demain. Alors, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux. Par contre, il y a une rencontre qui m'intéresse là, c'est celle avec Oscar Temer ou notre président de l'Assemblée. Vous ne pouvez pas nous donner un peu plus de détails ? Un tout petit peu. Parce que j'ai vu votre président à la coupée de l'avion, un peu comme le président de la République qui descend, vous savez, d'une coupée de l'avion dire « Ah, s'il pouvait voter avec moi ce budget, ce serait bien. » C'est une ouverture. L'autre ministre qui est parti avec vous, moi, je veux bien, M. Lionel Tehoutou est un garçon sérieux et je suis sûr que s'il devait faire ou mener une contre-expertise, parce que l'expertise, elle existe déjà, sur la présence de l'amiante dans le bâtiment central du Rockland Hôtel, vous trouverez ça dans tous les rapports d'enquête qui ont été faits. Je suppose que M. Lionel Tehoutou se serait entouré d'experts s'il fallait prendre une décision à la suite de votre voyage en Nouvelle-Zélande. Or, entre nous, soit dit, un samedi et un dimanche en Nouvelle-Zélande, il me semble que le samedi et le dimanche, là-bas, ils sont aussi de repos. En tous les cas, nos avocats, à l'époque, lorsqu'il fallait les saisir pour la commission d'enquête ici, pas question le samedi et le dimanche. Alors, tant mieux si vous avez trouvé du personnel avec qui discuter pendant votre séjour. Mais, c'est ce petit rendez-vous au milieu-là qui nous préoccupe un peu. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment dit ? Vous ne pouvez pas nous dire que ça donne un petit peu plus de détails. Ça, c'est intéressant. Merci. Monsieur le vice-président. Oui, Madame la présidente, merci. Moi, je suis quelqu'un de franc. Je ne sais pas de trouver quelque chose derrière la lune ou je ne sais pas quoi. je suis allé là-bas pour l'intérêt de nos évassanés. Nous sommes arrivés, c'est vrai, samedi soir là-bas. Donc, samedi soir, nous n'avons pas travaillé. Dimanche, toute la journée, et je suis désolé, M. Edouard Fritsch, demander aux évacués sanitaires que nous avons rencontrés là-bas, aux familles que nous avons rencontrées là-bas, si ça ne leur a pas fait plaisir que nous allions les voir. Je suis persuadé que si, quoi que vous en pensiez, M. Edouard Fritsch, ensuite, ensuite, pardon, bien sûr, sans aucune exception, sans aucune exception. Nous les avons tous rencontrés, tous vus. Et d'ailleurs, malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, nous avons dû déplorer là-bas un enfant décédé à la naissance et puis un monsieur qui est décédé et qui est revenu par le même vol que nous hier soir. Bon, ça c'est l'avis. Vous voulez parler de M. Oscar Temaru ? Oui, M. Oscar Temaru, nous nous sommes vus, tout à fait, comme si on se voyait vous et moi à n'importe où. Nous n'avons parlé que de sa santé. Nous n'avons absolument pas, en tous les cas, je ne me suis pas permis d'aborder avec lui un sujet politique, quel qu'il soit. Il n'a pas abordé non plus le sujet, donc nous nous sommes restés là à parler de choses et d'autres. Nous n'avons absolument pas, si ça peut vous tranquilliser, aborder l'aspect politique des choses. Quand vous dites que M. Lionel Dichotou est un garçon sérieux, je suis très, très content pour lui, mais je peux vous dire aussi que moi, je ne suis pas non plus un garçon non sérieux. Dimanche, c'est vrai que nous n'avons rencontré que les malades, les familles des malades, M. Fritsch, excusez-moi, mais le lendemain matin, lundi matin, nous avons rencontré le Dr James Stewart, qui est un des cardiologues chirurgiens cardiaques qui opèrent nos malades et c'est un... Oui, tout à fait. Mais attendez, oui, et alors, ce n'est pas parce qu'on le voit quatre fois ici qu'il ne faut pas le voir là-bas. Le problème se pose aujourd'hui et lui-même se posait des questions de savoir s'ils allaient pouvoir continuer à recevoir nos malades ou pas. Si ça ne vous intéresse pas de savoir ce que peuvent devenir nos malades, est-ce qu'ils peuvent continuer à être acceptés en Nouvelle-Zélande ou pas, c'est votre problème. Moi, ça me soucie, c'est mon rôle de ministre de la Santé, de prévoir des prestations pour nos malades. Les prestations que nous ne pouvons pas accomplir pour eux ici, on voit avec la Nouvelle-Zélande. Il est peut-être même possible que l'on élargisse un petit peu l'éventail des prestations que pourraient nous offrir les hôpitaux néo-zélandés. Mais ça, c'est à venir. Voilà, c'est tout, Madame la Présidente. Il n'y a rien d'autre. Monsieur Fritsch, une dernière fois. Que M. Yenfa se rassure, je n'ai pas dit qu'il n'était pas sérieux ou qu'il n'était pas clair. Je voulais simplement dire que je suis surpris de votre capacité de travail en 24 heures, résoudre des problèmes comme vous venez de nous expliquer. C'est important. Vous êtes, au contraire, je vous tire mon chapeau. C'était urgent. Alors que vous aviez trois dossiers, trois dossiers concernant votre secteur ici en Polynésie française et que vous choisissiez de nous laisser en plan ici et de partir à Auckland pour revenir lundi matin. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais sinon, sur le reste, je vous fais confiance, bien sûr que ça va marcher. Naturellement, depuis le mois de mars dernier, on nous dit que ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Donc, ça marchera. M. le vice-président. Mme la présidente, je vous ai demandé de bien vouloir accepter mes excuses avant que je n'intervienne tout à l'heure pour mon absence de vendredi. Je pensais que l'incident était clos, apparemment non. Mais je vous assure que ma petite mission très très courte n'a pas encore porté ses fruits comme me semble indiquer M. Fritsch, mais me permet de voir plus clair pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour que l'on puisse continuer à collaborer avec la Nouvelle-Zélande pour que la Nouvelle-Zélande continue d'accepter nos malades. Il me semble que c'est très très important. Voilà. Nous passons au dossier suivant. Rapport numéro 101-2008 relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'établissement public dénommé Centre Hospitalier de la Polynésie française, budget général, de l'École de Sages-Femmes, budget annexe, du Centre de Transfusion Sanguine, budget annexe, du service d'aide médicale urgente, budget annexe, et du département de la psychiatrie, budget annexe, pour l'exercice 2007 et affectation du résultat consolidé. M. le vice-président, voulez-vous nous donner un exposé ? Non ? Donc, nous passons au rapporteur. Juste une petite explication. Mme Emma Maréa n'est pas le rapporteur de ce dossier. C'est Mme Emma Algan. Excusez-nous. Mme Algan, c'est à vous. Merci, Mme la Présidente, M. le vice-président, M. le vice-président, M. les représentants de notre Assemblée, M. le public, Irana. Alors, nous avons étudié, donc, le projet de délibération sur les comptes administratifs pour l'exercice 2007 du CHPR et de ses quatre établissements annexes, que sont l'école de sage-femme, le centre de transfusion sanguine, le service d'aide médicale urgente et le département de la psychiatrie. Alors, en section de fonctionnement, les recettes globales s'élèvent à 18,709,260,061 francs-cépés, dont 17,378,875,411 pour le CHPF, en augmentation, donc, de 4,5% par rapport à 2006, contre les dépenses globales de 18,464,080,454 francs. La section de fonctionnement présente, donc, un résultat global positif de 245,179,607 francs, constatant toutefois un résultat négatif de 80,462,570 francs pour le compte du SAMU. La section d'investissement, constituée d'une recette de 1,421,893,463 francs, contre des dépenses de 1,385,882,060 francs, donne un résultat positif de 36,011,403 francs. Ainsi, au total des deux sections, les comptes administratifs 2007 affichent un résultat global positif de 281,191,010 francs. Il est proposé d'affecter l'excédent du résultat d'exploitation consolidée de 245,179,607 francs, dont 180,486,625 francs pour le compte du CHPF, auquel il faudra prendre en charge le déficit cumulé de 2005 d'un montant de 64,750,000 francs. Après donc l'affectation du résultat consolidé de l'exercice 2007, l'excédent cumulé du CHPF s'élève à 115,736,625 francs. Au 31 décembre 2007, le fonds de roulement net global est de 1,419,414,000 francs pour un besoin de 1,372,212,000 francs. Les rapporteurs, au nom de la Commission de la Santé et de la médecine traditionnelle, proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Communauté française d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Marrou, la discussion générale est ouverte et je demande au premier intervenant de TOTATO Aïa, qui est... C'est Malgo. C'est les fios de mon tonne, non ? Alors, je poursuis. Ça, c'est mon intervention. Alors, les comptes administratifs du CHPF et de ses établissements annexes pour l'exercice 2007 présente des résultats financés globalement excédentaires, à l'exception, comme je le disais tout à l'heure, du compte relatif au SAMU, ce qui est une structure récente mise en place depuis 2007, entièrement financée par le PI et dont le résultat négatif est affiché à moins 80 millions. Et tout cela est dû au retard de versement d'une partie de la participation du PI. et ce retard est finalement régularisé, rattrapé en cours d'année 2008. Mon intervention portera particulièrement sur la situation du CHPF. Ces recettes de fonctionnement, qui s'élèvent à 17,378 milliards, donc en hausse de 4,5 % par rapport à 2006, sont principalement alimentés par ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, et qui est versée par les trois régimes de la protection sociale généralisée, gérée par la CPS, pour un montant de 12,48 milliards de francs pour 2007, contre 12,171,0 millions en 2006. Je rappelle que la dotation globale, j'informe notre assemblée, que la dotation globale de fonctionnement pour le CHPF en 2008 est de 13,140,000,000 et probablement pour 2009, un peu plus de 14 milliards. Les recettes hors dotation globale constituent le deuxième produit pour un montant réalisé en 2007 de 3,327,000,000 contre 3,71,000,000 en 2006. Il faut donc souligner que les recettes hors dotation globale progressent régulièrement, à savoir 1,9 milliard en 2004, 2,270,000 en 2005. Ces hausses s'expliquent par une augmentation de rétrocessions de médicaments et autres produits liés à l'activité de la pharmacie. Quant aux dépenses de fonctionnement qui s'élèvent en 2017 à 17,198,000,000,000, les charges de personnel constituent le premier poste de dépense, 10,285,000,000, soit donc 59,8% des dépenses totales. Et notons que le CHPF compte au total 1,545 personnels en 2007, dont 148 praticiens hospitaliers et une vingtaine de postes restés vacants pour lesquels certains sont des postes médicaux, donc réservés pour des spécialistes de haute pointure, comme la chirurgie vasculaire ou la médecine nucléaire en matière de cancérologie en vue de l'ouverture prochaine du nouvel hôpital. Face à cette difficulté de recrutement, les techniciens du ministère de la Santé, présents lors de la commission législative, assurent avoir bon espoir puisque toutes les démarches d'approche et administrative sont particulièrement suivies et ils nous ont même informé que l'an dernier, un radiophysicien d'origine polynésienne est recruté. Le résultat d'exploitation du CHPF affiche en 2007 un excédent de plus de 180 millions. C'est un résultat d'après le directeur financier du l'hôpital qui est considéré exceptionnel grâce à une gestion des finances très rigoureuse. Il faudra cependant résorber le déficit cumulé de 2005 d'un montant de 65 millions. Bien que la structure financière du CHPF apparaisse saine, nous devons néanmoins porter nos réflexions sur demain à l'approche de l'ouverture du nouvel hôpital. Et de manière générale, les dépenses de santé augmenteront nécessairement. Nous disposons d'une part de plateaux techniques très performants avec un besoin en personnel médicaux très spécialisé. De même, de nouvelles structures de proximité sont prévues dans le cadre du contrat de projet. D'autre part, l'hôpital traite de plus en plus des pathologies lourdes avec une augmentation de la durée moyenne de séjour de 6,5 jours à 6,81 jours, faute de centres de soins de suite. Le développement d'activités nouvelles sont évidemment très coûteuses. Par exemple, la concérologie. On sait que l'essentiel du financement pour le fonctionnement de l'hôpital est supporté par les régimes sociaux à travers la dotation globale en hausse chaque année. Aujourd'hui, la branche santé des trois régimes de la PSG représente près de 52% des dépenses sur un budget global d'environ 96 milliards en 2007. Un déficit cumulé est annoncé pour 2009 à près de 9 milliards. Certes, la santé n'a pas de prix. Notre offre de soins est de très grande qualité au service de notre population. Nous devons cependant accepter que cela entraîne forcément des coûts de plus en plus importants. Pour terminer mon intervention, ce sont des éléments que je voulais laisser à notre réflexion. Je souhaite relayer ici les invitations que Mme la ministre de la Solidarité chargée de la PSG a envoyées à chacun des présidents du groupe de notre Assemblée pour que nous nous mettions tous ensemble à travailler et les rejoindre dans les commissions de travail qu'elle a mises en place dans le cadre de la réforme de la PSG. Et ces réunions ont déjà démarré il y a un peu plus de trois semaines. Et elles se passent tous les jours par thème à partir de 16 heures à la CPS. Je crois que le problème de santé et y compris les dépenses générées par l'augmentation de la consommation en matière de santé, ce ne sera pas une affaire de l'opposition ou de la majorité seule. Je pense que nous devons relever ce grand défi ensemble. Merci. Marourou, l'intervenant de Temanot Momotou, Mme Fribou. Merci. Mme la présidente de l'Assemblée de la Polonésie française, M. le vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, sur l'année 2007, l'hôpital a pris en charge de plus en plus de pathologies lourdes, c'est-à-dire tout ce qui concerne les maladies critiques, comme par exemple les hémophiles. Ces pathologies lourdes ont un coût très élevé. En général, les cliniques ne les prennent pas parce qu'elles n'ont pas les médicaments appropriés. Ainsi, les services médico-techniques ont vu leurs activités progresser dans l'ensemble. Plus 5,3 % au bloc central, plus 2,6 % de passage aux urgences, plus 12,4 % de prestations IRM. Si le nombre d'entrées a diminué dans d'autres départements, en psychiatrie, le temps de convalescence a augmenté de 9 %. Pour 2007, le département de psychiatrie a atteint des pics de saturation. Il a donc été envisagé de trouver des solutions pérennes dans le domaine de la psychiatrie juvénile ou dans les relations avec les services pénitentiaires. Comme l'indique le bilan d'activité 2007 du Centre hospitalier de la Pognésie française, l'occupation générale s'élève à 90 %. Le nombre de journées à l'hôpital a également augmenté. Il existe donc un besoin élevé dans le monde de la médecine. Nous avions mentionné lors de la séance plénière du 13 mai 2008 le très fort turnover des salariés du Centre hospitalier et nous avions mis en avant la nécessité de valoriser localement nos infirmiers mais aussi nos sages femmes. La question qui se pose à nous est donc de savoir si le phénomène est conjoncturel ou structurel. La mise en place de concours a contribué véritablement à réduire les écarts entre les entrées et les sorties du personnel médical. Il faut savoir qu'avant 2006, les postes n'étaient pas mis à concours. De 2006 à 2007, l'écart est passé de 52 à 26 soit une réduction de près de 50% de turnover. Pour 2007, 51 postes d'infirmières, 30 postes de praticiens hospitaliers, 5 postes d'auxiliaires de soins ont été mis en concours. Cette initiative permet de pérenniser les ressources humaines du CHPF. Depuis le mois de juillet 2007, le tribunal administratif de Papété a mis en place l'arrêt bouée dont l'impact financier est évalué à environ 150 millions de francs par an. Cet art réindemnise tous les personnels qui viennent de métropole, pas uniquement les infirmiers. Leur voyage et leur indemnité sont pris en charge. Cela ne semble pas résoudre le problème de fluctuation de la masse salariale. Au contraire, certaines législations génèrent un surcoût et ne sont pas des paillatifs aux carences que nous connaissons. Ces indemnisations des déplacements du personnel médical de métropole n'ont pas forcément budgétées et auraient dû impacter 2007. Il y aura sans doute donc des rattrapages sur l'exercice antérieur. Mais il y a tout de même un point essentiellement positif à ce compte 2007 que je souhaite soulever. Le passif est apuré et la dette qui traînait depuis 2004 est enfin dégagée grâce à une gestion très rigoureuse de l'hôpital. On a resté un maximum de dépenses, on a évité la réforme des matériels puisqu'en toute logique, l'ouverture d'un nouvel hôpital doit se faire pour 2009. C'est aussi en piochant dans une non-consommation de crédit dans le compte lié aux spécialités pharmaceutiques que le CHPF a pu dégager une cote-tarde de ce résultat. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'on rentrera dans le nouvel hôpital avec un passif apuré. Un turnover en baisse, le passif apuré, le bénéfice de la mise en place des concours nous laisse un bilan relativement plus encourageant que celui de 2006. Je vous remercie. M. le vice-président, monsieur du public et madame, mesdames, bonjour. M. le vice-président, je vous préviens que d'avance que mon intervention ne va pas du tout vous plaire. en plus, j'ai contacté mon cousin Pierre Téclaïto, malade qui est actuellement en Lois-Zélande. Celui-ci m'avait dit que le ministre de la Santé de la Polynésie française, vice-président, je crois, n'avait pas vu rencontrer tous les malades car moi-même, je ne l'ai pas vu. Il m'avait fait savoir parce que je l'ai contacté avant-hier. Bon, je lui ai fait savoir et il y a un autre ministre qui est en Nouvelle-Zélande. Bon, lui, il ne m'avait fait pas qu'il n'a pas vu. Il ne vous avait pas vu. C'est normal, peut-être que vous n'avez pas pu rencontrer tout le monde. Monsieur le président, madame la présidente, il nous est demandé donc dans le présent projet d'approuver les comptes administratifs pour l'exercice 2007 de plusieurs établissements publics de santé et notamment celui du centre hospitalier de Mamau qui, selon le rapport synthétique, présente une gestion que l'on pourrait qualifier de rigoureuse avec un solde global de plus de 216 millions de francs. Et pourtant, cet établissement cache de graves dysfonctionnements internes qui ne sont relevés ni dans le rapport d'activité de l'établissement ni dans le document qui nous est proposé cet après-midi. Ces dysfonctionnements sont pourtant bien là et résultent principalement de problèmes relatifs au fonctionnement des services et à la mauvaise gestion des risques et de qualité des prestations du CHPF mettant ainsi en danger les malades et les salariés de l'établissement. On trouve tout. Des malades hospitalisés dans les couloirs alors que certains internes dorment tranquillement dans des chambres qui auraient pu leur être attribuées. Certains praticiens hospitaliers en astreinte de nuit ne daignent pas se déplacer alors qu'ils sont grassement payés pour le faire. Que dire des dépôts d'échappement des ambulances qui viennent gazer les malades stationnés aux urgences de l'hôpital dans l'attente d'être pris en charge ? On trouve également certains salariés qui sont mis à pied sur des bases calomnieuses venant de collègues ou de cadres malveillants souhaitant cacher la réalité des dysfonctionnements mettant en péril les malades de l'hôpital. Je terminerai par des malades qui font des chutes de leur lit d'hospitalisation pouvant s'avérer mortels par manque de vigilance de certains agents de soins ou parce que certains cadres n'ont pas dénié et commandé suffisamment de barrières de protection. Ces quelques exemples montrent qu'aujourd'hui la gestion hospitalière du CHPF et le système de santé dans son ensemble en Polynésie est malade. Malade de l'attitude totalement immature de certains médecins mais surtout de l'attitude irresponsable de nos politiques. Et je vais ici vous livrer un autre exemple concret. Certains médecins ne permettent de signer en blanc et de tamponner des certificats de décès. Ces certificats deviennent des faux et n'ont donc aucune valeur légale lorsqu'ils sont remplis par un tiers et cela parce que ces médecins refusent de se déplacer la nuit alors qu'ils sont payés en astreinte pour le faire et cela grâce à l'argent de nos impôts. Ce ne sont pas des accusations en l'air puisque l'expertise graphologique des certificats de décès archivés dans les mairies et à la direction de la santé le démontre. M. Yenfa, notre super-ministre de la santé pour calmer la situation a donc demandé au directeur du CHPF d'effectuer une enquête administrative au sujet des faux certificats de décès et faux certificats de non-contagiosité signés et tamponnés en blanc. Pensez-vous, mes chers collègues, qu'au regard de la gravité des faits, cette enquête n'aurait-elle pas dû être menée par des inspecteurs de la santé publique ou par l'IGAT ? L'inspection générale de l'administration territoriale plutôt que d'être confiée au même cadre qui exerce et côtoie quotidiennement ces médecins mis en touche. Un membre du Conseil de l'Ordre des médecins a été interrogé sur ce point pour expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil ne s'est toujours pas autosaisi au sujet du délit et du manque d'éthique de la part de certains médecins du CHPF. La réponse de ce représentant du Conseil de l'Ordre fut des plus brutales et des plus incroyables, confiant que le CHPF était d'après lui une nebuleuse dans laquelle certains médecins en exercice n'étaient même pas inscrits au Conseil de l'Ordre de Polynésie alors que cette inscription est obligatoire. Pour ce membre du Conseil de l'Ordre, la responsabilité de cette saisine du Conseil pour intervenir en incombe directement au CHPF qui doit faire le nécessaire. Ces situations qui concernent des médecins en exercice au centre hospitalier de Mame-Haut, médecins qui sont non inscrits au Conseil de l'Ordre des médecins de Polynésie et la non saisine de ce même Conseil lorsque des certificats de décès sont signés en blanc et tamponnés par certains médecins du CHPF tendent à démontrer l'asservissement de la direction du CHPF envers certains médecins de l'hôpital agissant dans l'illégalité la plus complète mais également son asservissement envers certains dirigeants du ministère de tutelle. Pire, l'inertie du ministre de la Santé face à ces graves situations tend à démontrer la complicité de ce dernier avec les délits existants au CHPF mais également son indifférence à l'égard des personnes dont la souffrance qui sont hospitalisées sont arrogantes à l'égard de la loi et sont mépris à l'égard de l'éthique. Lorsque nous connaissons le cursus de certains cadres qu'il a choisi pour former son cabinet cette inertie du ministre ne m'étonne pas. Pour mémoire le ministre de la Santé vice-président du gouvernement est également le président du conseil d'administration du CHPF donc sa responsabilité en matière de ces graves dysfonctionnements est triplement engagée même s'il ne le sent pas coupable. Il ne met pas difficile d'affirmer aujourd'hui qu'une bonne organisation des services et une bonne gestion des personnels au CHPF sont devenus pratiquement impossibles en raison donc de l'incompétence de certains cadres de l'établissement conjugués aux manipulations de certains postes à haute responsabilité du ministère de la Santé ou de la présidence du pays. Je vous remercie. Marourou, y a-t-il un autre intervenant de TOTATO AIA ? Non ? Témonnaie Bumoto ? UDSP ? Non plus ? Monsieur le vice-président. Je suis un peu... Madame la présidente, merci de me donner la parole. Un peu abasourdi de cette description apocalyptique de ce qui se passe au CHPF par M. René Kourou-Mouettini. Je ne sais pas ce que je lui ai fait mais bien entendu le CHPF est un établissement hospitalier où les choses certaines choses marchent très très bien certaines autres marchent certainement moins bien. Il est clair que quand je découvre quelque chose qui devrait être amélioré je donne des instructions pour que ceci soit amélioré. Je récuse complètement votre déclaration de dire que je suis dans une inertie totale apportez-moi la preuve et je m'en excuserai mais c'est clair que je ne suis pas non plus en train de surveiller tous les recoins de l'hôpital pour savoir si telle ou telle chose ne fonctionne pas bien mais il est clair qu'à chaque fois que quelque chose est apporté à mon niveau une information quelle qu'elle soit pour dire que quelque chose ne va pas je donne des instructions au CHPF et à sa direction et c'est très souvent d'ailleurs la direction à anticiper déjà par rapport à ces manquements par rapport à ce que vous disiez de ces faux certificats semble-t-il qui ont été ont circulé je peux vous dire que cette affaire j'ai demandé effectivement une enquête administrative très claire et contrairement à ce que vous osez affirmer ce n'est pas que la direction de l'hôpital mais j'ai confié également cette tâche au médecin inspecteur de la direction de la santé vous me faites le reproche de ne pas l'avoir fait je l'ai fait il semble cette affaire est au pénal d'ailleurs il semble bien que ces certificats qui ont été effectivement signés par un médecin de façon anticipée étaient sous clé et que un agent les aurait dérobés pour en faire une exploitation je ne sais pas laquelle c'est son problème mais cette affaire là est au pénal j'ai demandé à ce que on suive bien bien ce dossier là c'est une pratique semble-t-il que c'est vrai personnellement j'ignorais au niveau du centre hospitalier mais il semble que ce soit une pratique qui rentre dans une logique de pratique voilà quand un malade décède de la nuit par exemple c'est vrai certains certificats sont déjà signés par le médecin et encore une fois placés sous clé en principe c'est pas à la portée de chacun et ils ont été dérobés et il semble que la même personne qui voulait dérober ces faux certificats comme vous le dites ce soit également permis de photocopier des dossiers de malades ce qui est complètement inadmissible et je vous dis que cette affaire là va suivre son cours voilà d'une façon générale je dois dire que l'hôpital de Marmont offre des prestations tout à fait intéressantes pour nos malades ne sont évacués à l'extérieur de la Polynésie française soit vers la Nouvelle-Zélande soit vers la métropole que des cas pour lesquels nous n'avons pas de solution localement Madame la Présidente Merci Monsieur le Vice-président nous passons à la délibération Madame le rapporteur l'article premier Alors l'article premier le montant définitif des recettes du compte administratif de l'établissement public dénommé centre hospitalier de la Polynésie française budget général de l'école de sages-femmes budget annexe du centre de transfusion sanguine du service d'aide médicale urgente et du département de la psychiatrie pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 20.131.153.524 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 18.709.260.061 francs section 2 d'investissement 1.421.893.463 francs total général 20.131.153.524 francs La discussion est ouverte Monsieur Tefari monsieur le vice-président je vais surtout pour ma part intervenir sur les charges de personnel et l'augmentation des charges en 2007 qui résulte comme il est écrit dans le rapport de présentation de la création de postes de l'augmentation du point d'indice et du repositionnement des fonctionnaires vous n'ignorez pas que c'est une des particularités du système boulinésien nos fonctionnaires au CHPF sont payés par la CPS sur le fond un peu comme nos CE1PF de l'OPT qui sont payés par l'établissement et non pas par l'État ce sont mon particularisme alors est-ce que dans un futur immédiat on a pensé à voir comment pallier éventuellement ces difficultés si demain l'un comme l'autre donc au niveau de la CPS ou au niveau c'est un autre débat de l'OPT les établissements concernés à travers une action des syndicats des membres du CA vont prendre la décision de ne plus participer à la prise en charge de ces faits de fonctionnement comment est-ce que nous allons faire au niveau du pays mais c'est valable pour l'opposition comme pour la majorité pour l'exercice 2007 deuxième intervention donc la première était dans le général là la deuxième on nous rappelle que 27 nouveaux postes ont été ouverts mais que pour l'instant en 2007 de nombreux postes médicaux et non médicaux sont restés vacants compte tenu de la difficulté pour le CHPF de trouver du personnel ayant des compétences je crois qu'en 2008 on a eu le même problème moi ce qui m'interpelle c'est pour l'année prochaine qu'est-ce qui conviendrait de faire puisque au vu des discussions que nous avons commencé à avoir on nous dit réduction des effectifs des moyens mais est-ce qu'au niveau donc de la santé et notamment du CHPF on peut espérer du moins maintien du statu quo voilà Madame la Présidente les deux interventions que je souhaitais faire merci Theroux et Raïb M. le Vice-président M. le Représentant merci de vos questions quand vous avez abordé le sujet des charges de personnel je suppose que dans votre idée c'était éventuellement de fiscaliser la prise en charge de ces frais de personnel que ce soit le pays qui paye les fonctionnaires qui travaillent à l'hôpital moi j'aurais deux observations à faire à ce niveau-là la première c'est de dire que les charges les dépenses en matière de santé ont vocation à être assurées par les régimes gérés par la CPS nos trois régimes RGS RNS RSPF vous savez tous que RGS par exemple ce sont les cotisations par patronal et par salarial qui viennent abonder cette caisse ce régime et qu'à ce titre et tout le monde le sait le pays y participe grandement puisque c'est le plus gros employeur du pays avec près de 6 000 fonctionnaires donc là déjà le pays paye le RNS vous le savez aussi est grosso modo subventionné à moitié par le pays là aussi donc le pays apporte sa cote part ne parlons pas du RSPF qui est entièrement financé par les deniers publics par une subvention du pays mais également par la CST ça c'est une première chose que je voulais dire la deuxième chose mais c'est juste une image quand nous allons au restaurant nous ne payons pas que les ingrédients nous payons aussi le salaire du cuisinier c'est à peu près la même chose excusez-moi le terme c'est un peu peut-être comment dire cow-boy comme terme mais c'est un peu ça monsieur le représentant donc dans le paquet de soins il y a aussi le salaire des personnels qui sont chargés de prendre en charge justement nos malades voilà ce que je voulais dire par rapport à ceci mais je crois qu'il y avait une autre question par rapport aux charges de personnel toujours est-ce qu'on peut espérer un statut quo pour 2008 pour 2009 vous savez qu'en 2009 nous allons en principe rentrer dans le nouvel hôpital la semaine dernière encore nous avons interrogé le GT pour savoir si les délais seraient tenus puisqu'on vous a annoncé depuis notre arrivée que les travaux seraient terminés à la fin de cette année et que la remise des clés interviendrait donc en fin décembre ce qui nous permettra d'envisager sereinement les opérations de déménagement dans le premier semestre de cette année 2009 et nous prévoyons et j'y tiens j'ai fixé comme cible une ouverture en juin juin-juillet 2009 bien entendu avec les activités nouvelles que nous allons mettre en place avec les surfaces beaucoup plus grandes que nous avons également à prendre en charge au niveau de ce nouvel hôpital il y a forcément nécessité de création de postes nouveaux vous savez probablement puisque je suis intervenu déjà sur le sujet qu'au départ le précédent directeur de l'hôpital de Maman avait proposé près de 380 créations de postes nouveaux ce que je trouvais absolument inacceptable d'abord parce que ça ne nécessite pas ce nombre si important de créations de postes nouveaux pour un hôpital qui aujourd'hui comporte à peu près 1500 postes de travail ce qui fait donc près de 40% de postes supplémentaires non pas 40% 30% de postes supplémentaires ou 25% plutôt ce qui semble inadmissible d'autant plus que la facture qui a été annoncée était de 2 milliards en coût annuel j'ai demandé à revoir la copie c'est tombé de moitié à 160 un peu plus de 160 postes j'ai trouvé toujours ça impossible inadmissible et impossible surtout à supporter par l'argent public c'est quand même de l'argent que nous gérons et nous essayons de le gérer de manière très très rigoureuse donc j'ai demandé à la nouvelle équipe de direction qui est arrivée il n'y a pas très longtemps de retravailler le scénario et nous sommes tombés aujourd'hui et je dois le dire je dois appuyer fortement là dessus sans mettre en danger la qualité des soins au niveau de notre hôpital à entre 30 maximum 50 créations de postes nouveaux dont 6 postes nouveaux de médecins pour une enveloppe de l'ordre de 300 millions supplémentaires en plus avec d'autres charges nouvelles que nous allons devoir prendre c'est 1 milliard 400 millions en année pleine de surcoût pour le fonctionnement de ce nouvel hôpital et donc 700 millions pour l'année 2009 si nous ouvrons mi-2009 voilà monsieur le représentant M. Timiharu merci madame la présidente M. le vice-président mesdames et messieurs les représentants chers publics journalistes M. le vice-président j'ai juste quelques interrogations le service d'aide médicale urgent c'est quoi exactement si bien l'équipe médicale qui intervient sur les accidents sur la voie publique ou au niveau de l'hôpital il y a le SMEU le SAMU quelle est la différence entre les deux les deux sont liés ou pas voilà la première question la seconde concernant les interventions par le SAMU le SMUR dans nos communes la majorité des cas donc ce sont nos pompiers qui interviennent pour faire évacuer donc les blessés à 90% sauf quelques cas extrêmes où ils sont amenés à attendre donc l'intervention du SMUR ou du SAMU pour faire évacuer les accidentés mais la question qui se pose on nous fait dire que par intervention lorsque l'ambulance de l'hôpital intervient c'est à pratiquement à hauteur de 160 000 francs par intervention et lorsque nous donc après l'intervention l'hôpital se fait payer par la CPS et lorsque nos communes interviennent nos pompiers donc chaque commune tout est gratuit donc je trouve un peu dommage que nos communes depuis des années font des interventions de jour comme de nuit de jour férié 90% du temps pour aider l'hôpital pour bien sûr pour l'utilité publique si je peux le dire mais par contre l'hôpital lorsqu'il intervient des fois on me dit qu'ils ne sont pas assez nombreux des fois on me dit que c'est pas trop grave donc les pompiers pourraient faire l'affaire mais en contrepartie on ne gagne rien du tout tandis que l'hôpital à chaque intervention perçoit donc de la part de la CPS donc la facture donc la troisième question que je voulais poser aussi vous parlez donc du futur hôpital de Piret la question que je me pose quel est le devenir le devenir donc du terrain qui actuellement réside donc l'hôpital de Maman est-ce que vous avez un projet est-ce que le projet conviendrait de voir en partenariat avec la ville concernée par l'emplacement du terrain actuel est-ce que c'est dans ce sens ou il n'est pas encore bien précisé voilà monsieur le vice-président merci Merci madame la présidente ma question serait plutôt sur la situation de la mise en place d'un taux directeur vous savez monsieur le vice-président depuis la mise en place donc de la dotation globale de financement avec les régimes de la CPS la première des votations c'était pour cadrer ou s'orienter vers un taux directeur d'évolution or il est bien entendu que ce taux directeur devrait s'inspirer du taux de développement de ce pays lorsqu'on voit l'affichage pour l'année prochaine au niveau donc de la croissance du PIB on peut se poser la question est-ce que le taux directeur ne serait pas négatif comment peut-on prélever plus que ce qu'on produit inhumain que ce soit les régimes sociaux ou le pays lui-même et c'est vrai que la difficulté en la matière c'était de cerner donc les véritables besoins du CHPF vous l'avez d'ailleurs reconnu avec l'ancienne direction vous avez ramené donc le chiffrage des postes en place alors on sait que le poste de la dépense le plus important c'est bien le poste de personnel combien même on affiche un résultat tel qu'il est indiqué on sait pertinemment qu'il y a un tel turnover au niveau de ses personnels c'est le seul établissement sur un effectif prévu où on voit un tel mouvement des personnels que si on n'arrive pas à recadrer cela on ne maîtrisera pas les coûts on ne maîtrisera pas les budgets prévisionnels qui sont lancés moi je mets au défi les ministres successifs de la santé d'aller fouiller jusqu'au plus profond de la situation je vais vous dire moi j'ai découvert qu'il y avait des primes et indemnités qui étaient accordées pour de personnel non permanent il y a tout un dispositif incroyable on arrive à créer des CDD pour remplacer d'autres CDD qui plus est on crée même des heures supplémentaires on peut se poser la question mais le principal même c'est le fait qu'on n'arrive pas à stabiliser le personnel alors tous les motifs sont invoqués les contrats ils ne sont pas faits à temps et c'est ce qui pêche véritablement dans la gestion de cet établissement on nous annoncera qu'il est difficile d'avoir du personnel compétent à un moment donné il faut que la rémunération soit plus importante il faut aller chercher ailleurs tant qu'on n'aura pas une véritable direction qui reprenne les choses en main c'est la situation des personnels pour stabiliser savoir qui fait quoi et ne pas à chaque fois avoir ce fameux turnover dans aucun autre établissement au service du pays on a un tel turnover au niveau des personnels c'est l'un des points faibles c'est là-dessus qu'il faut véritablement agir sinon on se retrouvera dans la situation où on demandera toujours aux régimes sociaux d'avoir un taux directeur supérieur à ce que produit lui-même le pays en termes de développement économique c'est-à-dire du PIB ça ne peut pas durer il y a une tradition au CHPF c'était de demander un taux de revalorisation de l'ordre de 6-6,5 annuellement pendant les 15 dernières années c'était une tradition le CHPF ne pouvait pas se contenter d'avoir un taux inférieur à 6 alors même que l'économie le pays ne pouvait pas porter ce taux lorsque je vois 4,5 c'est déjà une victoire mais la réalité on devrait coller davantage à la capacité de production de ce pays c'est-à-dire au PIB or sur les chiffres que vous annoncez pour 2007 avec l'inflation ça veut dire négatif c'est quand même pas concevable surtout quand on aurait un nouvel hôpital inauguré mais l'une des sources c'est sur le terme noir l'une des sources il faut absolument stabiliser la situation des personnels sinon vous ne serez pas à l'abri et je vous mets en garde monsieur le vice-président vous ne serez pas à l'abri de la revendication de toujours payer plus pour notamment les médecins qui exigent aux motifs qui sont mieux payés ailleurs c'est ça la réalité d'ailleurs le discours se construit vous avez vous-même répété mais chez nous vous n'avez pas l'impôt sur le revenu ça c'est un acquis au moment où l'état a envisagé et envisagé met en place la réduction de la situation de ses fonctionnaires nos médecins réclament encore plus au pays là voilà la réalité et si on n'a pas véritablement un encadrement alors que vous faites appel à la solidarité des polynésiens pour redresser ce pays je crois qu'on vous attend pour l'exemple sur la situation des médecins c'est là-dessus qu'on vous verra à l'oeuvre c'est là-dessus et je vous souhaite bonne chance et bon courage parce que croyez-moi ce ne sera pas facile je connais les méthodes utilisées on vous sortira la situation en Nouvelle-Calédonie à la réunion disons comment on est traité là-bas mais si vous lâchez et que vous n'êtes pas capable de maîtriser et que vous aurez à gérer ce turnover je crois que le taux directeur va encore exploser on retrouvera les anciennes dispositions de 6,6 et demi alors que le pays n'est pas capable de produire un PIB supérieur à 1% c'est donc acculer le pays à la faillite voilà ce qui vous attend sur la situation donc du CHPF ce que je trouve hélas c'est qu'on traite le dossier du CHPF en si peu de lignes mais c'est la règle administrative si peu de lignes c'est quand même l'un des budgets les plus importants en termes d'établissement c'est d'y en 2-3 lignes mais les difficultés auxquelles vous serez confronté c'est tout Marou madame Algan d'abord je voulais dire à mon collègue Pierre Frébaud que ça c'est vraiment la synthèse et j'ai fait une synthèse la synthèse et il y a un gros dossier comme ça j'espère que vous l'avez lu sur le rapport financier et le rapport d'activité du CHPF mais je l'ai demandé à monsieur le ministre de la santé et vice-président c'est par rapport à l'intervention de Rirot et Farre et bien sûr de monsieur Pierre Frébaud c'est le financement du CHPF et comme je le disais c'est c'est vraiment la dotation globale de fonctionnement qui constitue la première source de financement du CHPF donc à travers les trois régimes ce qu'on a toujours vu c'est que les établissements de santé publics comme privés considèrent la dotation en fait ils vont chacun individuellement rencontrer directement la CPS pour négocier justement ce fameux taux directeur et on a l'impression que le pouvoir public n'intervient qu'après lorsque les conseils d'administration ou les comités de gestion de chaque régime approuvent ou n'approuvent pas le projet de ces établissements de santé je parle public et privé donc la puissance publique elle est complètement mis de côté elle intervient à la fin et la CPS elle est considérée comme une caisse quoi une banque voilà moi je suis directeur de tel établissement de santé je vais aller direct à la banque CPS pour négocier mon taux mon taux directeur et ça je trouve ça inadmissible c'est c'est de l'argent public et c'est l'argent des salariés et du patronat voilà et on confie à la CPS la gestion uniquement et non pas la décision alors là où je veux venir c'est que l'un des dossiers que nous avons à examiner c'est le schéma d'organisation sanitaire le schéma d'organisation sanitaire est un magnifique document monsieur le ministre magnifique c'est bien élaboré négocié il y a eu enfin bref des objectifs planifiés programmés mais on a l'impression que ça sert à rien le schéma d'organisation sanitaire n'est même pas utilisé comme un outil justement de négociation et de programmation même avec les établissements de santé qui qui sont qui existent déjà voilà même en matière de financement à mon sens le schéma d'organisation sanitaire doit être la bible pour pour toute décision dans les dans les dans les projets à venir certainement d'autres établissements sanitaires dont on aura besoin je vous parlais tout à l'heure de centres de soins de suite parce que ça ça rallonge les durées de séjour au CHPF et donc évidemment ça coûte plus cher voilà et ça coûte plus cher à chacun chacun des régimes sociaux il faut on sera de toute façon obligé d'apporter d'autres réponses alternatives au fur et à mesure des pathologies et il faut aussi considérer que notre population elle vieillit aussi d'après le dernier recensement et elle vit plus longtemps donc il faut qu'on a rien mais je veux revenir sur ce schéma d'organisation sanitaire qui doit être la bible à la fois des acteurs de santé et à la fois des décideurs et du financement merci madame la présidente merci on va prendre les questions dans l'ordre monsieur le médecin m'avait interrogé sur la différence entre le SAMU et le SMUR schématiquement on peut dire que le SMUR c'est l'outil de travail du SAMU le SAMU c'est un service d'aide médicale d'urgence c'est un service de régulation de l'urgence en fait lorsqu'un appel arrive au niveau du SAMU que ça vienne des archipels ou de Tahiti même des différentes communes le SAMU essaye de voir quelle est la gravité de la situation et met en place l'outil pour répondre à l'urgence en question ça peut être une évacine qui va être organisée pour aller chercher un malade dans les îles ça peut être une sortie d'ambulance pour aller sur un accident voilà le SMUR en fait c'est l'outil de travail du SAMU pour ce qui concerne votre souhait éventuellement de refacturer les sorties d'ambulances communales pour le moment je n'ai pas de réponse à vous apporter ce que vous avez cité comme chiffre tout à l'heure pour la sortie d'une ambulance de l'hôpital c'est vrai c'est le coût il faut savoir que c'est une ambulance complètement médicalisée avec du personnel médical et infirmiers à bord et avec tout le système de réanimation à bord c'est ce qui explique le coût effectivement important de la sortie le terrain de Maman monsieur le conseiller municipal de Vopayet puisque vous êtes au même titre que moi dans le conseiller municipal de Vopayet nous sommes effectivement intéressés par le devenir de ce terrain lorsque les activités hospitalières auront migré vers Taoné pour le moment la décision n'a pas encore été prise pour une affectation à telle ou telle activité moi personnellement mais c'est complètement à titre personnel j'aurais souhaité qu'on rase de tout qu'on fasse un grand parc public pour Vopayet mais il se trouve vous le savez très très bien que le foncier coûte énormément cher qu'il y a pas mal de visions et de visées sur l'utilisation de ce terrain et peut-être même des bâtiments qui sont encore utilisables vous le savez autant que moi notre maire de propriété a demandé au pays de pouvoir mais pas de façon très formalisée encore mais dans la discussion comme ça d'avoir au moins une partie de ce terrain là qui sera libéré plus tard pour faire un parc vert pour au moins pour la population de Maman mais la décision finale n'a pas encore été prise un groupe de travail est en train de réfléchir il y a plein de visées sur l'utilisation des locaux et du terrain je sais que même il y a certains promoteurs de cliniques privées qui aimeraient peut-être utiliser une partie parce que à ce moment là l'investissement reviendrait moins cher mais enfin rien n'est arrêté voilà pour vous répondre et que de toute façon la municipalité de propriété sera associée à la réflexion oui monsieur Pierre Frébeau se soucier de ce taux directeur d'augmentation du budget du CHPF annuellement vous avez cité le chiffre systématique de 6% je ne veux pas me glorifier monsieur Frébeau mais l'année dernière j'ai imposé 2,6% à la direction de l'hôpital ce faisant ça m'a valu une grève des médecins et du personnel soignant que nous avons quand même pu gérer sans trop de mal cette année j'ai imposé à la nouvelle direction un taux directeur de 3% je ne sais même pas si les différents régimes seront capables d'assurer ces 3% ça fera partie des discussions vous savez très bien que le RGS par exemple est en grosse difficulté puisqu'ils annoncent un déficit de 4,5 milliards à la fin de cette année voilà et 9 milliards si on ne fait rien à la fin 2009 s'agissant du turnover c'est vrai je suis aussi je regrette tout comme vous ce turnover du personnel soignant médical ou non médical mais c'est lié également à la non mise en place des concours pour stabiliser et rendre pérenne la situation de pas mal de personnel je suis très satisfait de savoir que ça y est on organise les concours notre ministre de la fonction publique M. Puchon a lancé au moins pour les médecins pour le moment l'ouverture de concours pour les PH du CHPF mais aussi de la direction de la santé et pour le reste des personnes et des soignants ça devrait suivre par rapport à la revendication salariale des médecins j'ai eu l'occasion de vous répondre que lors de leur dernière grève s'ils ont fait grève contre moi c'est tout simplement parce que je leur ai dit que c'était leur demande je ne pouvais pas donner suite à leur revalorisation salariale je tiendrai ferme cette ligne de conduite sauf si on arrive à trouver des mines d'or dans les montagnes de Triti mais pour le moment ce n'est pas le cas nous n'avons pas la possibilité effectivement de suivre leur demande je ne dis pas que c'est scandaleux de payer un peu mieux les médecins parce que vous le savez très bien nous faisons de très très longues études nous avons de grosses grosses responsabilités sur les épaules mais aujourd'hui la situation fait que ce n'est pas possible de répondre à leur demande voilà aujourd'hui si les choses ne changent pas en l'état vu notre situation économique je tiendrai ferme cette position je vous avoue et je le dis très solennellement je préfère perdre ma place de ministre de la santé que de répondre favorablement à leur demande Mme Algan a parlé du financement du CHPF ah j'ai oublié de parler et en réponse également à M. Pierre Frébeau et Mme Algan par rapport au taux directeur nous sommes en train de réfléchir et le travail a déjà commencé d'ailleurs sur la mise en place d'une commission de l'hospitalisation qui viendrait justement définir le taux directeur qui serait attribué à la clinique untel ou à l'hôpital untel de manière à ce que ça réponde complètement à leurs difficultés et pas simplement parce que je veux du 6% je demande 6% il faut qu'on nous amène la réalité des comptes et ensuite on fixera le taux directeur à partir de cette commission qui sera dans la composition viendra ultérieurement je ne veux pas encore vous donner cette composition ça viendra peut-être homogénéiser les choses et rationaliser les dépenses par rapport aux soins de suite et à d'autres systèmes qui pourraient peut-être venir soulager l'hôpital les hospitalisations lourdes parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a pas mal de malades qui sont gardés à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités de les hospitaliser ils ne sont pas complètement guéris mais ils ne nécessitent plus une hospitalisation en soins aigus et c'est là que doivent intervenir le système de soins de suite et peut-être également l'hospitalisation à domicile ce sont des pistes qui sont en réflexion en matière de soins de suite nous avons quelques lits mais pas suffisamment au niveau de nos hôpitaux périphériques comme EAT-A comme OREA ou TARVOR mais ils nous ont fraudé probablement d'autres mais nous attendons des initiatives privées pour le moment nous avons ouvert la fenêtre de dépôt de dossiers pour le pôle privé de santé ou autre chose même d'ailleurs l'hôpital de Maman qui doit se voir autoriser son activité dans le nouvel hôpital devra déposer son dossier dans les deux mois qui depuis le début novembre ça a été ouvert jusqu'à fin décembre voilà je suis d'accord avec vous pour dire que le schéma d'organisation sanitaire n'est pas suffisamment utilisé il y a nous en discutons tout à l'heure des points faibles de mise en oeuvre de ce schéma mais des points forts aussi la direction de la santé par exemple s'est appuyée sur ce schéma pour essayer de compléter l'offre de soins par exemple dans les archipels je m'y suis complètement appuyé au travers des contrats de projet je n'ai pas essayé d'inventer la roue il y avait ce schéma qui prévoit déjà dans sa programmation de 5 ans 2003-2007 pas mal de choses à faire ça n'a pas été réalisé et je me suis appuyé sur ce schéma pour proposer mes opérations en contrat de projet et j'estime que ce contrat de projet est une chance pour la réalisation de ce schéma et de tout ce que ça comporte là où je vous rejoins complètement c'est vrai que les financeurs n'ont peut-être pas encore pris complètement à leur compte ce schéma pour justement attribuer tel ou tel financement à telle ou telle structure de soins Maroudou nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité article 2 le montant définitif des dépenses du compte administratif de l'établissement public dénommé centre hospitalier de la Polonaisie française de l'école de sage-femme du centre de transfusion sanguine du service d'aide médicale urgente et du département de la psychiatrie pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 19,849,962,514 francs CP se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 18,464,080,454 francs section 2 d'investissement 1,385,882,062 francs total général 19,849,962,514 francs merci la discussion est ouverte part d'observation même vote article 2 adopté article 3 article 3 le compte administratif du centre hospitalier de la Polonaisie française pour l'exercice 2007 est définitivement fixé comme suit madame la présidente je lis tout le tableau en recette section de fonctionnement 17,378,875,411 francs section 2 en investissement 1,421,893,411 francs 463 francs ce qui fait un total de recettes de 18,880,768,874 francs en dépenses section de fonctionnement 17,198,388,786 francs en section de fonctionnement 1,385,882,060 francs ce qui fait un total de dépenses ce qui fait un total de dépenses de 18,584,270,846 francs le résultat en section de fonctionnement est un résultat positif 280,486,625 francs un résultat positif également en section d'investissement de 36,011,403 francs total résultat positif de 216,498,028 par ou la discussion est ouverte pas d'observation même vote article 3 adopté article 4 article 4 le compte administratif de l'école de sages-femmes pour l'exercice 2007 est arrêté comme suit recettes en section de fonctionnement 27,764,614 francs dépenses 26,416,493 francs un résultat positif de 1,348,121 francs Pas d'observation M. Fribaud Oui M. le Vice-Président une simple question quelle est notre capacité d'accueil en termes de formation des infirmiers et infirmières sommes-nous toujours limités à 25 voire un peu moins de 30 ou quels se et alors que les besoins sont énormes que faut-il faire pour permettre justement d'avoir plus grande capacité en termes de formation et de faire en sorte qu'on puisse à terme au moins couvrir nos besoins dans les structures publiques notamment M. le Vice-président Mme la Présidente merci oui aujourd'hui enfin l'année dernière c'était 30 étudiants qui rentraient en première année de formation et cette année 2008 alors en fait septembre ils sont 40 on a augmenté de 10 c'est vrai nous avons pensé à un moment donné peut-être pas augmenter le nombre d'étudiants par promotion mais peut-être multiplier par 2 c'est-à-dire faire 2 promotions une en septembre et une en mars ça suppose quelques investissements pour le moment je n'en ai pas les moyens mais ça suppose également la mise en place d'un nombre un peu plus important de moniteurs monitrices au niveau de l'école et ça suppose surtout des terrains de stage c'est ça qui nous coince aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à monter au-delà de 40 d'ailleurs nous sommes en but par rapport aux terrains de stage nécessaires pour ces infirmiers je crois que vous pensez possible peut-être de les envoyer en stage soit en Nouvelle-Calédonie soit en métropole mais je pense qu'en Nouvelle-Calédonie ils ont le même sujet le même problème de terrain de stage il nous faudrait éventuellement les envoyer en métropole avec le coût que l'on peut imaginer mais nous sommes en train nous sommes plutôt sur la piste de dédoubler la promotion peut-être une promotion de 30 en septembre et une promotion de 30 en mars ce qui nous permettrait peut-être de gérer au niveau des terrains de stage mais la décision n'est pas prise encore Marou nous passons au vote de l'article 4 même vote article 5 article 4 adopté article 5 le compte administratif du centre de transmission sanguine pour l'exercice de l'insulte est arrêté comme suit recette en section de fonctionnement 425 151 311 francs en dépense 326 358 967 francs un résultat positif de 98 792 344 francs la discussion est ouverte même vote article 5 adopté article 6 l'article 6 le compte administratif du service d'aide médicale urgente pour l'exercice de 2007 est arrêté comme suit en recette section de fonctionnement 81 millions 384 200 en dépense 161 846 770 francs pour un résultat négatif de 80 millions 462 570 pas d'observation pas d'observation même vote article 6 adopté article 7 article 7 le compte administratif du département de la psychiatrie pour l'exercice de 2007 est arrêté comme suit en recette 796 millions donc 084 francs 525 en dépense 751 millions 69 438 francs pour un résultat positif de 45 millions 15 087 merci même vote article 7 adopté article 8 article 8 le résultat d'exploitation consolidée soit un excédent de 245 millions 179 millions 607 francs est affecté au compte résultat affecté 180 millions 486 millions 625 francs au compte 119 report à nouveau déficitaire de 127 625 442 francs au compte 110 report à nouveau excédentaire de 52 861 183 francs au compte 106 861 réserve de compensation budget annexe école de sage-femme 1 milliard 1 348 121 francs au compte 106 862 réserve de compensation budget annexe de centre de transfusion sanguine 98 millions 792 344 francs au compte 11 93 report à nouveau déficitaire budget annexe service d'aide médicale urgente moins 80 millions 462 570 francs au compte 106 864 réserve de compensation budget annexe département de la psychiatrie 45 millions 15 087 francs après réactation de résultats consolidés de l'exercice 2007 l'excédent cumulé du centre hospitaliste de la première vie française se lève donc à 115 millions 736 625 francs avant apparement total du passif au 31 décembre 2007 le fonds de roulement net global est de 1 milliard 419 millions 414 mille 414 francs pour un besoin en fonds de roulement de 1 milliard 372 millions 212 000 le président de la polonaisie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polonaisie française même vote article 9 adopté pour l'ensemble de la délibération même vote délibération adopté nous passons au rapport suivant le rapport 80 17 2008 relatif à un projet de délibération portant prorogation du schéma d'organisation sanitaire monsieur le vice-président vous voulez apporter un exposé monsieur le vice-président merci madame la présidente le schéma d'organisation sanitaire de polonaisie française est un outil de référence pour les acteurs de santé et décideurs à l'image des schémas régionaux d'organisation sanitaire en métropole l'espace il permet de déterminer d'une part les grandes lignes de la politique de santé du pays et d'autre part les axes d'action et les moyens mis à disposition des professionnels du secteur pour l'accomplissement de leur mission notre premier schéma 2003-2007 a été élaboré à l'issue d'une expertise collective et d'une large concertation qui a duré plus d'une année il a été adopté à la quasi-unanimité par l'assemblée de polonaisie française en décembre 2002 ce qui lui a conféré sa totale légitimité l'équité dans l'accès aux soins la prévention et la promotion de la santé la qualité des soins la promotion de l'information et la participation des usagers l'optimisation des ressources en sont les grands axes directeurs ce schéma détermine par ailleurs le cadre général et les priorités d'organisation de l'offre de soins parmi lesquelles le renforcement de l'offre de soins de proximité la promotion de la complémentarité et des coopérations entre les secteurs publics et privés la mise en réseau de l'offre de soins le développement des alternatives à l'hospitalisation complète la promotion des synergies médico-techniques et logistiques le schéma d'organisation sanitaire est donc l'outil de référence pour aider les acteurs de santé à concevoir et à adapter leurs projets afin de mieux répondre aux besoins de la population c'est aussi un outil d'aide dans la décision pour la régulation de l'offre de soins par exemple lors de l'approbation des projets d'établissement l'analyse des programmes d'action l'étude des demandes d'autorisation pour les activités de soins et l'allocation des ressources outre son rôle de référence dans les décisions de régulation de l'offre de soins ce schéma participe à une meilleure appréhension de l'impact financier des décisions de réorganisation ou de développement qu'il s'agisse de redéploiement de ressources ou d'extension de celles-ci ce rôle est particulièrement essentiel en matière de recherche de l'efficience au moment où la Polynésie française s'apprête à recevoir le nouveau centre hospitalier du Taronnet l'ambition de notre schéma est enfin de placer l'usager au cœur du système de soins propacteur de sa santé l'usager aspire de plus en plus à être écouté et informé la formation de l'usager l'incitation à sa responsabilisation et à son implication dans la gestion de son patrimoine de santé l'humanisation de notre système de soins et l'utilisation en bon escient des structures de soins sont autant d'enjeux importants à prendre en compte pour les évolutions nécessaires des années à venir cinq ans après son adoption et sa mise en œuvre le bilan du schéma du premier fournit ainsi une série d'indicateurs des points faibles et des points forts au titre des points forts et des satisfactions il faut tout d'abord souligner l'appropriation du schéma par les acteurs de santé c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'élaboration de leur projet d'action projet de service projet d'établissement réponse à des besoins spécifiques comme la lutte contre la douleur et les soins palliatifs le schéma a par ailleurs fortement guidé l'action des pouvoirs publics dans de nombreux domaines comme le renforcement de l'offre de soins de proximité et la mise à niveau des équipements l'adaptation des moyens de prévention la mise en place des programmes de dépistage le régime des autorisations la démarche qualité couronnée par l'organisation en novembre 2007 d'un premier séminaire consacré à cette question essentielle le réseau inter-île avec le développement des consultations avancées en partenariat avec la CPS le CHPF et la direction de la santé c'est ainsi que des spécialistes de plusieurs disciplines se déplacent sur plus de 20 sites parfois accompagnés d'autres professionnels de santé infirmiers diététiciens sages-femmes et quand je parle de ces sites ce sont des sites hors critiques par contre le bilan met aussi en lumière une série de difficultés ou d'insuffisances dans la mise en oeuvre de ce premier schéma qui trouveront une réponse appropriée dans le contrat de projet État-Polynésie française signé le 27 mai 2008 entre le président de la République et le président de la Polynésie française et parmi ces points faibles il y a également ce que je signalais tout à l'heure l'insuffisance d'appropriation par les financeurs de notre système de soins pour conclure il faut reconnaître que le schéma 2003-2007 était un projet particulièrement ambitieux si ces objectifs initiaux sont encore loin d'avoir été atteints ces recommandations sont toujours d'actualité la poursuite de sa mise en oeuvre est essentielle pour une meilleure réponse aux besoins de la population le pays doit en effet disposer d'un cadre de référence qui soit une aide à la décision pour réguler l'offre de soins et participer ainsi à la maîtrise des dépenses la prorogation du schéma apparaît donc indispensable elle a reçu un avis favorable à l'unanimité des 16 membres de la commission d'organisation sanitaire réunis le 29 mai 2008 le schéma prorogé pour une durée de 5 ans 2008-2012 sera évidemment révisable à tout moment comme le prévoit la réglementation merci madame la présidente Marourou nos deux rapporteurs étant absent madame Marie Therangui prendra le présentement le raccord nous sommes tous d'accord Marourou merci madame la présidente alors comme l'a dit monsieur le ministre c'est donc à la fois un outil de référence et un outil d'aide ce schéma détermine des orientations politiques en vue d'atteindre 5 objectifs bien ciblés pour une couverture optimale des besoins de santé de la population il détermine également les programmes prioritaires d'accompagnement le cadre général et les priorités d'organisation de l'offre des soins et les recommandations sur plusieurs thèmes prioritaires nécessitant une prise en charge adaptée à des besoins spécifiques alors projet particulièrement ambitieux certes mais sa mise en oeuvre est essentielle pour pouvoir apporter une meilleure réponse aux besoins de la population le pays doit en effet disposer d'un cadre de référence qui soit une aide à la décision pour réguler l'offre de soins et participer ainsi à la maîtrise des dépenses alors compte tenu de ces éléments les rapporteurs absents que je remplace évidemment proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Prognésie française au nom de la Commission de la Santé et de la Médicine traditionnelle d'adopter le projet de délibération si joint merci Marourou la discussion générale est ouverte je demande à Clément de la Médicine oui monsieur Benoît Côté monsieur Côté l'avantage de mettre en place un schéma d'organisation sanitaire qui aurait fait l'objet de concertation et de planification c'est qu'au bout de tant d'années on est dans la possibilité de dresser un bilan de ce que notre pays a accompli et de ce qu'il n'a pas accompli la conjoncture évoluant rapidement nous devons absolument concrétiser nos planifications et nos ambitions pas uniquement dans le domaine de la santé c'est bien la santé cependant que nous préoccupe aujourd'hui reconnaissons que si en effet la mise en place de l'hôpital Jacques Chirac a mis du temps d'autres choses ont été accomplies en périphérie de ce grand et coûteux projet notamment le réseau inter-île qui doit permettre aux habitants des archipètes éloignés de bénéficier de consultations spécialisées avancées comme l'indique la présentation de ce rapport mais pour l'essentiel il est clairement établi que nos infrastructures médicales ne répondent pas aux besoins de notre population et j'ai le fort sentiment aujourd'hui que même s'il existe de nombreux efforts le parcours du patient des archipètes éloignés est toujours plus éprouvant que celui des habitants de la zone urbaine de Tahiti il est vital de faciliter les démarches administratives des patients des archipètes éloignés qui sont contraints de se déplacer à Tahiti pour se faire soigner dans le cadre de réseau inter-île il manque encore des spécialistes pour se déplacer dans les archipètes leurs déplacements ne sont pas réguliers et tous les sites ne sont pas couverts l'objectif du SOS est bien d'adapter les soins curatifs ou préventifs à la demande de notre population or le bilan fait malheureusement état d'un encroissement de l'écart de ressources entre les îles du Vent et le reste de la Polynésie pourtant à l'heure où nous parlons tant des effets néfastes des essais nucléaires sur la population ne devrions-nous pas suivre de près la population des Tuomotus le schéma d'organisation sanitaire a besoin d'être prologé pour faire ce qui n'est pas n'a pas été fait nous sommes toujours en attente par exemple de l'amélioration d'accéderité aux soins sur le plan géographique il est indiqué que la déserte des structures de santé de proximité pour les transports en commun n'a pas été améliorée depuis janvier de 2003 au Marquise est une auteur censée assurer la desserte intérieure de l'archipère rencontre des difficultés la disparition de l'hélicoptère basée à Taiohae est un handicap lorsque nous sommes en situation d'urgence ou d'évacuation le projet ambitieux du schéma d'organisation sanitaire doit être reconduit tout simplement parce qu'il n'a pas abouti les problèmes liés à la géographie ou les problèmes d'ordre administratif n'ont toujours pas été résolus et une fois encore ce sont les populations des archipètes élonniers qui en bâtissent nous serons donc en faveur de la prorogation du SOS puisqu'il est dans l'intérêt de nos populations que ce schéma directeur soit mis en place Mourourou Mourourou Mme Bernadon Merci Mme la Présidente Mme la Présidente M. le Vice-président chers collègues Iorana Je crois que nous voterons à l'unanimité la délibération qui va proroger ce schéma d'organisation sanitaire dont beaucoup d'éléments restent encore d'actualité mais je voudrais revenir sur la question centrale du pilotage du système de santé que voulaient donner le politique et tous ceux qui ont élaboré le schéma d'organisation sanitaire à ce dernier Aujourd'hui les dépenses de santé nous dépensons pour notre santé 54 milliards environ rien qu'en fonctionnement c'est à dire 10% du produit intérieur brut 46 milliards par les régimes de protection sociale et si je ne me trompe 8 milliards par la santé la difficulté c'est que la protection sociale donne un droit ouvert à la consommation des soins et même si on fixe un budget si on vote un budget s'il est dépassé on est obligé de l'assumer donc la question la question centrale que l'on s'est posée tout à l'heure en étudiant le compte administratif du CHPR c'est en fait quel niveau de soins est-ce que nous pouvons financer ici en Polynésie on sait qu'il sera difficile d'augmenter de plus de 1% le produit intérieur Pierre Frébeau l'a dit tout à l'heure et jusqu'à aujourd'hui on avait du mal à contenir l'augmentation des dépenses de santé à moins de 4 ou 5% chaque année donc la question c'est pour financer ces dépenses de santé qui sont en fait un droit ouvert puisque la croissance n'est pas au rendez-vous pour les financer ça veut dire que c'est dans d'autres domaines que nous devons effectuer des économies et nous savons qu'en matière de dépenses de santé le pire est à venir avec l'augmentation de l'espérance de vie avec toutes les questions liées au diabète voilà alors la question qu'on doit se poser est-ce que ce schéma d'organisation sanitaire dont tout le monde s'accorde à reconnaître la pertinence en matière d'outils de politique de santé mais la question est est-ce que nous nous sommes donnés les moyens dans ce schéma d'organisation sanitaire et bien de piloter et notamment en matière d'allocation de ressources notre système de santé alors c'est ce que nous souhaiterions que vous nous disiez monsieur le vice-président est-ce que à l'occasion de l'adoption de la prorogation du schéma d'organisation sanitaire est-ce qu'il n'est pas opportun de revoir les outils qui permettent aux politiques et bien de maîtriser financièrement les dépenses de santé alors je pense notamment à l'observatoire pour la santé qui est un outil indispensable qui aujourd'hui me semble-t-il est plus un outil de recueil et d'analyse de données épidémiologiques mais est-ce qu'il ne peut pas aussi est-ce qu'on ne peut pas lui donner les moyens humains ou un statut peut-être de GIP pour lui permettre de faire également des études médico-économiques dans le rapport d'évaluation du schéma d'organisation sanitaire au niveau des difficultés justement de mise en oeuvre et vous l'avez dit monsieur le vice-président tout à l'heure la première difficulté est que justement le premier des partenaires financiers les régimes de protection sociale ne tiennent absolument pas compte du schéma d'organisation sanitaire dans leur discussion avec les établissements lors des négociations budgétaires annuelles et on dit je ne fais que lire le rapport tant que le financeur se distancera de la politique de santé en l'ignorant il y a peu de chance d'arriver à modifier cette relation donc c'est le coeur de mon intervention est-ce que il n'est pas temps au moment où on proroge le schéma d'organisation sanitaire de se doter comme en métropole d'une autre autorité de la santé qui est vraiment un pouvoir politique sur le financeur pour imposer le schéma d'organisation sanitaire ou peut-être pour fixer les objectifs d'augmentation des dépenses de santé en métropole aujourd'hui c'est le parlement qui vote le budget de financement de la sécurité sociale alors est-ce que on ne doit pas aujourd'hui monsieur le vice-président en adoptant ce schéma d'organisation sanitaire et bien mettre en place des outils qui permettront qui vous permettront qui permettront en politique que nous sommes de maîtriser davantage l'évolution des dépenses de santé et de les mettre en conformité avec nos possibilités nos capacités de croissance et d'imposer finalement aux acteurs et aux professionnels de santé les objectifs que nous nous fixons même si l'exercice est très difficile nous le reconnaissons mais il est me semble-t-il incontournable puisque le pire est à venir le pire est à venir en matière donc de soins je l'ai dit tout à l'heure l'espérance de vie les problèmes de diabète mais je souscris aussi à ce qui a été soulevé tout à l'heure par mon collègue René Teméharo en matière de transport sanitaire il a été évoqué également des palliatifs à l'hospitalisation qui coûte cher donc tout ce qui est développement des auxiliaires de vie des soins à domicile lorsqu'on va développer je le souhaite développer ces services pendant plusieurs années il va falloir financer et l'organisation hospitalière et en même temps les soins de santé ce n'est qu'au bout de quelques années que l'on verra les bénéfices de cette nouvelle organisation des soins donc les dépenses comment faire que ce schéma d'organisation sanitaire puisse également être un outil d'autorité politique pour les professionnels et les acteurs de santé merci Marrou l'intervenant du groupe UDSP Chantal excusez-moi Minari Gallenot merci madame la présidente donc je souhaiterais intervenir et puis vous faites part de mes réflexions donc en décembre 2002 notre assemblée a adopté le schéma d'organisation sanitaire 2003-2007 pour la Polynésie française en ayant bien écouté nos rapporteurs qui nous ont rappelé les objectifs ambitieux contenus dans ce schéma et donc nous l'avons tous compris chers collègues les objectifs étaient doubles puisqu'il s'agissait en effet d'adapter au mieux l'offre de santé aux besoins de la population et d'aider les décideurs dans leur prise de décision aujourd'hui avec une année de retard sur le calendrier on nous propose de reconduire sans aucune modification le texte qui nous avons adopté il y a six ans à l'appui de cette délibération nous avons communication d'un bilan du SOS bilan qualifié de non exhaustif par ses auteurs et qui je cite entre guillemets ne saurait être confondue avec une évaluation méthodique qui reste nécessaire alors chers collègues pour moi le travail n'est donc pas fini si bien qu'aujourd'hui on nous demande de nous prononcer sur la reconduite d'un plan dont nous n'avons qu'une évaluation partielle les personnes chargées de la présentation de ce rapport d'évaluation devant la commission d'organisation sanitaire notent même clairement que leur bilan est lapidaire mais sans entrer dans les détails cette évaluation laisse à penser que la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire n'a pas fait preuve d'une grande effectivité surtout dans les grands principes qu'il énonçait et notamment la place de l'usager de soins ou pour ce qui concerne l'appropriation qui en a pu être faite par les acteurs de santé sur ce dernier point je relève d'ailleurs une contradiction puisque nos rapporteurs nous expliquent que je cite parmi les points forts le gouvernement souligne notamment l'appropriation du schéma par les acteurs de santé pour élaborer leur projet d'action et nous avons même entendu notre ministre de la santé nous dire qu'il y a eu une très large une très large demande au niveau du public une très large concertation or le rapport devant la commission d'organisation sanitaire vient démonter cet optimisme du gouvernement puisque dès sa première page il pose clairement que je cite encore la prorogation du schéma actuel serait l'occasion pour les acteurs qui l'on peut utiliser jusque là de se l'approprier et d'en faire un outil de référence dans l'élaboration de leur projet d'action bref le gouvernement met en avant un point fort qui serait plutôt faiblat à mon sens et les rapporteurs devant la commission d'organisation sanitaire trouvent que la prorogation du schéma est une aubaine pour corriger le tir nos rapporteurs reconnaissent eux aussi que les objectifs fixés sont loin d'avoir été atteints pour autant on nous explique que le schéma tel qu'il a été conçu il y a 7 ans est toujours d'actualité il est certainement d'actualité si un grand nombre de préconisations n'ont pas été suivies de fait par contre on peut s'étonner qu'aucune nouvelle étude prospective n'ait été réalisée depuis 2007 pour voir si l'évolution de notre société si l'évolution de l'environnement sanitaire ne nécessitait pas une adaptation de ce schéma et la définition de nouvelles orientations j'en prends pour exemple l'ouverture prochaine du nouvel hôpital de Tahoné le schéma tel qu'il a été conçu s'inscrivait dans le cadre de l'ouverture de cette nouvelle structure hospitalière aujourd'hui même si elle n'est pas encore opérationnelle nous pouvons dire que cet objectif est sur le point d'être réalisé de ce fait l'environnement sanitaire sera changé sans que le schéma d'organisation sanitaire ne soit pour autant modifié en conséquence je m'étonne donc monsieur le vice-président qui est aussi notre ministre de la santé vous qui occupiez déjà ces fonctions dès le début de l'année 2007 n'ayez pas pris le soin de lancer l'étude sur la définition éventuelle de nouvelles orientations je ne veux pas vous accabler je ne veux pas vous accabler monsieur le vice-président mais la reconduction pure et simple d'un schéma qui a maintenant six ans me semble un peu légère il semble d'ailleurs que l'on reconnaisse implicitement la légèreté du travail effectué dans le cadre de ce plan pluriannuel puisqu'on nous explique que si nous reconduisons le schéma il pourrait être modifié à tout moment je reconnais là l'imprécision qui caractérise ce gouvernement qui a pris l'habitude de nous soumettre des dossiers approximatifs à mon sens pourtant votre gouvernement avait tout loisir d'approfondir sa réflexion sur un dossier aussi important j'observe toutefois que cela ne faisait pas partie de vos priorités en effet vous nous transmettez aujourd'hui ce projet de reconduction du SOS alors qu'il a été approuvé fin mai 2008 par la commission d'organisation sanitaire monsieur le vice-président ministre de la santé vous pourriez peut-être nous expliquer le pourquoi de cette lenteur à saisir notre assemblée d'habitude vous nous saisissez rapidement et ne venez pas nous dire que c'est la faute à l'instabilité politique puisque c'est les deux dernières années vous avez été en charge de la santé pendant près de 18 mois donc mes chers collègues nous devrons nous résoudre à reconduire un schéma de santé dont la conception remonte à environ 7 ans et dont personne n'a pris la peine de nous préciser s'il était toujours adapté aux réalités de la Polynésie française nous allons également reconduire un schéma dont nous savons qu'il peut être modifié à tout moment au gré des constats ou des études que les autorités en charge du dossier voudront bien faire ultérieurement passez-moi à l'expression de la gestion à la petite semaine monsieur le ministre mais si on nous demande de reconduire le sauce je m'étends que l'on ne nous propose pas dans le même temps de renouveler le plan pour la santé qui avait été établi pour la période 2001-2005 est-ce que notre pays n'a plus de vision sur les pathologies à traiter en priorité ou bien est-ce que ce plan est toujours d'actualité Merci monsieur le vice-président ministre de la santé de nous répondre là-dessus Voilà madame la présidente et quelques réflexions que je souhaitais formuler sur la reconduction de ce schéma sans qu'au final nous ayons toutes les données objectives pour nous prononcer Merci de m'avoir écouté Marourou Yatik d'autres intervenants Madame Léviagami Merci madame la présidente Bonjour à toutes et à tous Bonjour monsieur le ministre Merci de vous mettre à notre disposition pour répondre à nos questions sur ce sujet combien important pour la prise en charge de la santé des Polynésiens J'aurais quelques questions à vous poser si vous voulez bien y répondre Donc la première question elle concerne la prise en charge des cancers gynécologiques notamment Nous savons que par les professionnels que beaucoup de femmes qui sont dans les îles arrivent ici sur Traiti et elles sont dans un stade avancé de cancer qui d'une part ne permet pas dans beaucoup de cas de venir à bout de ces cancers et de les soigner et d'autre part coûte cher à la collectivité Est-ce que dans l'action que vous comptez mener vous allez pour le budget 2009 notamment prévoir les moyens pour pouvoir dépister ces cancers dans les îles et faire en sorte qu'il y ait des équipes qui puissent aller d'île en île pour prévenir ces cancers qui touchent malheureusement beaucoup de familles La deuxième question elle porte sur les évassades Aujourd'hui le système de continuité territoriale permet à beaucoup de malades de prendre en charge les frais de déplacement voire même d'hébergement en métropole mais monsieur le ministre je sais que vous êtes lié sur ce sujet avec madame la ministre en charge de la solidarité cependant je voudrais attirer votre attention sur la lenteur et la lourdeur des procédures mises en place pour un évassane par rapport à un dossier de continuité territorial il faut savoir que le médecin vous prévient quasiment la veille pour le lendemain et qu'il n'y a pas de prise en charge spécifique dans ces cas là et j'ai pu constater également qu'il y a un plafond qui est mis en place or des professionnels m'ont signalé que quand bien même les personnes peuvent avoir des revenus quand on comptabilise le coût d'un aller-retour sur Paris en haute saison également de la prise en charge admettons pour des tarifs conventionnés à 6 000 francs par jour pour un hébergement ça revient à facilement on va dire pour les billets d'avion 400 000 francs en haute saison pour la prise en charge d'hébergement 180 000 francs et quand bien même on peut avoir des revenus moyens ça constitue un budget qui n'a jamais été prévu dans le budget familial et ça met vraiment en péril l'équilibre de la famille au-delà de l'équilibre psychologique que ça peut mettre en péril donc je tiens vraiment à vous signaler ce dysfonctionnement et je souhaite que dans le cadre de la présidence de la commission de laquelle je préside que je préside nous puissions travailler ensemble s'il le faut pour réformer cette injustice je dirais dans le sens où malheureusement malheureusement quelle que soit la famille touchée par un cancer et bien il faut faire face dans l'urgence et trouver des solutions dans l'urgence troisième question je voudrais avoir plus d'éléments sur la façon dont vous voyez la collaboration entre l'offre privée de soins et le rapport par rapport au plateau médical public que nous allons mettre en place grâce au nouvel hôpital quels sont les axes que vous voulez donner au niveau de la collaboration entre les cliniques privées et l'hôpital public que nous allons financer la quatrième question porte sur la maternité de Travors est-ce que vous avez réfléchi au dysfonctionnement que nous connaissons sur Travors et à la difficulté d'évacuer ses mamans compte tenu de l'éloignement et des réseaux routiers qui sont encombrés dans quelle mesure on pourrait mettre en place cette maternité rapidement à la presqu'il et enfin je voudrais également on va dire applaudir dans ce texte en tout cas l'effort qui est fait par rapport à l'offre de proximité que vous souhaitez renforcer mais comme mes collègues je partage aussi leurs soucis de voir les moyens financiers mis en place pour que ce SOS prenne toute son ampleur et toute son efficacité et je tiens quand même à vous faire remarquer monsieur le ministre qu'un infirmier aujourd'hui est Bac plus 4 et que cependant il est rémunéré dans la fonction publique territoriale en catégorie B alors que dernièrement vous avez enfin en tout cas le gouvernement a fait la proposition de rémunérer des formateurs de CFPA et IFMPC à hauteur pour ce qui concerne les catégories A à hauteur de la rémunération d'ingénieurs je pense qu'il faudrait également se pencher sur le statut de ces infirmiers au delà du statut sur la rémunération compte tenu du nombre d'heures effectuées par ces personnels qui pour beaucoup sont à 12 heures par jour et je ne suis pas d'accord c'est dommage que mon collègue René Coromoutini ne soit pas là qui a dressé tout à l'heure un scénario un peu catastrophe de la prise en charge de nos malades mais je souhaite quand même qu'on salue le travail réalisé par nos soignants qui n'est pas facile compte tenu des moyens dont on leur met à disposition donc voilà ce que je voulais dire et pour finir je salue également l'intervention de madame Algan qui a mis le doigt sur le point le point le plus important de la prise en charge de notre santé c'est bien évidemment les moyens financiers et toute la réforme autour de la PSG qui est opérée actuellement par le gouvernement merci de votre attention Marourou s'il n'y a pas d'autres intervenants je demande à notre vice-président de répondre aux questions Madame la Présidente merci si je me rappelle bien les premières questions ont été posées par Madame Mernodon ensuite Madame Chantal Garnon dans son intervention et Madame Sandra Léviagami c'est bien ça oui Madame Beatrice Mernodon je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il va falloir probablement que l'on se réorganise de manière à exploiter de manière optimale les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui pour procéder au traitement de nos patients et faire également de la prévention vous avez à juste titre dit que le plus dur et le plus gros est devant nous là je suis complètement d'accord avec vous je dois même dire qu'aujourd'hui nous n'offrons pas toute la panoplie d'offres de soins qui que notre population est en droit d'attendre on est en train de corriger tout doucement le tir tous les gouvernements successifs ont essayé d'apporter leur pied pour essayer d'améliorer l'offre de soins mais qui dit améliorer l'offre de soins veut dire apporter des prestations supplémentaires veut dire coûts supplémentaires et il faut chercher les moyens de financer de manière à ce que l'on mette en place des systèmes pérennes et pas mettre en place quelque chose que l'on va pouvoir assurer demain comment assurer une meilleure maîtrise de l'évolution des dépenses de santé en matière d'hospitalisation je disais tout à l'heure que nous réfléchissons et nous sommes en train d'y travailler d'ailleurs sur la mise en place d'une commission de l'hospitalisation pour que le taux directeur proposé aux cliniques ou à l'hôpital public reflète bien la réalité des comptes ce travail se fait en complémentarité avec notre inspection générale de l'administration vous avez parlé de la haute autorité de santé qui en métropole se fixe les objectifs avec un vote au niveau de l'assemblée sur la loi de financement de la sécurité sociale c'est effectivement une bonne chose mais aujourd'hui nous constatons quand même que ça ne les empêche pas d'avoir un déficit et un gouffre abyssal des fonds de la sécurité sociale nous prendrons ce qui est bon et nous laisserons ce qui n'est pas bon dans leur système c'est vrai qu'ils ont certainement beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus approfondie que nous réfléchis à ce problème là n'empêche qu'aujourd'hui ils ont eux-mêmes une grosse difficulté à essayer de redresser la barre Mme Galnon se plaignait d'un retard peut-être de transmission de ce document à votre examen puisqu'il a été examiné en mai par la commission d'organisation sanitaire ensuite ça a été retransmis au niveau du conseil des ministres et je dois remarquer que votre assemblée a été saisie dès le mois de juillet donc c'est pas de ma faute si ce dossier n'arrive qu'aujourd'hui à votre examen je suis désolé de ce retard mais je n'en suis pas complètement responsable vous avez parlé également du plan pour la santé qui est obsolète maintenant je vous le concède il est terminé depuis 2005 le précédent ce plan de la santé qui s'est terminé en 2005 le maître d'oeuvre il est là c'est monsieur Patrick Crowell le précédent c'était moi à l'époque avec monsieur Michel Buillard ça n'est pas faute d'avoir relancé la directrice de la santé pour nous présenter un plan nouveau mais rien ne remonte c'est clair que le ministre donne des instructions mais si derrière ça ne suit pas c'est pas le ministre qui a écrit un nouveau plan pour la santé il y a un service pour ça si le service doit faire son travail s'il n'est pas fait malheureusement malgré mes relances et je peux vous assurer que j'ai relancé à plusieurs reprises le travail ne remonte pas voilà madame Lélie Agami nous a posé la question sur le dépistage précoce des cancers gynéco et en particulier pour les mamans des îles c'est vrai que là le système pêche c'est un dépistage précoce qui a été mis en place maintenant depuis 4 ans je crois même un peu plus nous avons démarré par une amélioration du dispositif qui a existé ça n'était pas un véritable programme de santé publique il y avait tout un environnement qu'il fallait créer cet environnement aujourd'hui est là et c'est vrai qu'au départ nous avions un objectif beaucoup plus ambitieux jusqu'à proposer des consultations dans les îles ça se fait maintenant au travers des consultations spécialisées des consultations itinérantes de nos spécialistes des îles malheureusement ça ne se fait pas encore partout à l'époque nous avions même pensé si c'était possible de nous doter de ce qu'on appelle un main mobile pour aller faire des clichés dans les îles de manière itinérante on avait fait venir un spécialiste pour ça je ne m'appelle plus son nom d'ailleurs qui nous l'avait déconseillé à l'époque mais bon c'est vrai que le système demande à être complété on va essayer de le faire ceci dit entre les déplacements de nos spécialistes dans les îles plus la possibilité pour ces mamans de faire leur consultation de dépistage précoce quand elles ont l'occasion de venir à la propriété on arrive à répondre un peu à la demande mais c'est vrai je vous le concède c'est pas encore complet comme offre pour les ivassans à partir des îles et la prise en charge ou même peut-être pour les ivassans internationales vous avez souhaité parler de la prise en charge par la continuité territoriale j'imagine que c'est pour les accompagnants non agréés parce que vous savez très bien que le système aujourd'hui permet aux médecins de demander à un accompagnant de manière systématique lorsque le malade évacué a moins de 16 ans au-delà de 16 ans la possibilité est toujours offerte de demander à un accompagnant encore faut-il que le médecin constate la nécessité de faire accompagner le malade au-delà de 16 ans et qu'ensuite au niveau de la CPS qui est aujourd'hui maître de la décision accepte cette prise en charge d'un accompagnant agréé en général lorsque l'indication médicale est bonne la CPS ne fait pas de difficultés pour prendre en charge un accompagnant agréé pour accompagner le malade et à partir de ce moment-là tout est pris en charge le voyage l'hébergement sur place les repas tout est pris en charge le problème effectivement se pose pour les malades qui n'ont pas d'accompagnant agréé qui malgré tout se font accompagner par quelqu'un au travers du dispositif de la continuité territoriale on peut prendre en charge le voyage mais souvent arrivés sur place ils ont des difficultés pour se prendre en charge elles-mêmes ces personnes-là c'est pour ça qu'il y a un problème d'information ici avant le départ de ces personnes qui veulent absolument accompagner leur malade leur famille pour leur dire attention on vous paye le voyage mais arrivés sur place il faut que vous ayez les moyens de vous prendre en charge parce que finalement très souvent c'est ce qui se passe et vous l'avez certainement constaté les uns et les autres au cours de vos déplacements en métropole ces gens-là sont en grande difficulté et quand ils rencontrent des gens comme vous et comme moi ils nous demandent de les aider c'est ce qu'on fait volontiers quand on se trouve dans une situation difficile ou alors c'est la CPS au travers de leur délégation à Paris qui les aide ou encore c'est l'association Atotruyana qui vient de les aider comment améliorer le système tout simplement en amenant un peu plus d'argent pour ça mais un peu plus d'argent ça veut dire qu'il faut trouver cet argent quelque part on peut effectivement augmenter les dépenses mais il faut augmenter les recettes en conséquence c'est toujours le même problème je pense qu'il faut que nous soyons tous responsables il s'agit de l'argent public de notre argent à tous il faut essayer de le gérer de manière rigoureuse la plus rigoureuse possible en tous les cas en matière de collaboration privée et publique dans le nouvel hôpital notre credo auprès des des promoteurs du secteur privé en matière de clinique nouvelle du pôle de santé privé d'abord pour dire que ce pôle de santé privé je pense qu'il doit exister il a sa place dans notre pays mais ce que j'avais demandé et ce que d'autres ministres avant moi ont demandé c'est qu'il y ait un travail commun entre toutes les structures privées entre les deux cliniques qui existent entre peut-être les professeurs qui travaillent dans ces deux cliniques de manière à ce qu'ils nous présentent un projet commun bon ça je ne peux pas les obliger à le faire par ailleurs j'avais suggéré également et d'autres avant moi qu'il y ait une complémentarité complète entre ce que fait le public aujourd'hui et ce que feront les privés demain autrement dit qu'il n'y ait pas de la redondance qu'il n'y ait pas les mêmes prestations à l'hôpital public et dans le secteur privé de toute façon le secteur privé n'investira jamais dans les prestations trop chères trop lourdes comme la grosse réanimation par exemple vous avez parlé peut-être d'un partage possible de notre plateau technique c'est tout à fait imaginable effectivement on peut penser par exemple que dans la mesure où le nouvel hôpital dispose de 12 ou 13 blocs opératoires peut-être qu'on pourrait travailler avec les cliniques privées de manière à ce qu'ils viennent travailler chez nous sous une forme à définir mais ça ce sont des pistes simplement sachez quand même aujourd'hui déjà que cette complémentarité existe puisque pour ce qui concerne l'IRM par exemple le secteur privé est autorisé à venir faire des IRM à l'hôpital en dehors des heures qui sont dévolues aux prestations du secteur public de l'hôpital public vous avez parlé également de l'hôpital de Taravon mais là je pense que vous parlez du centre de naissance ça a été effectivement comme pour Mouréa d'ailleurs une de de nos promesses lorsque nous avons fait notre campagne électorale et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises que ça doit s'accompagner de comment dire d'un environnement à savoir que la mise en place d'un centre de naissance à Taravon veut dire que les mamans qui pourraient éventuellement bénéficier d'un accouchement à Taravon doivent être des mamans dont la grossesse a été bien suivie pendant la grossesse et qu'il n'y ait pas de difficultés particulières identifiées par les gynécologues qui ont suivi ou par les sages-femmes d'ailleurs de l'hôpital de Taravon qu'il n'y ait pas de difficultés particulières qui pourraient compromettre la naissance à venir et il fallait également et ça je l'ai dit à plusieurs reprises aussi qu'on ait à Taravon comme à Mouréa des moyens de transport rapides si jamais se venait une difficulté au moment où se passe l'accouchement autrement dit il faut qu'on ait un système héliporté un hélicoptère à disposition à côté de manière à transporter rapidement la maman et son enfant à naître dans une structure où on puisse intervenir faire une césarienne par exemple donc il faut un chirurgien un obstéticien qui puisse faire l'intervention une césarienne par exemple il faut également une banque de sang voilà toutes les conditions qui doivent entourer cette affaire là pour 2009 j'ai proposé à ce que l'on fasse d'abord des études au niveau du centre de naissance de Mouréa Taravon viendra après mais je n'ai pas oublié effectivement ça et nous avons l'habitude de dire et ça aussi je l'ai répété au cours de nos meetings de dire qu'un accouchement s'est bien passé quand c'est terminé on ne sait jamais ce qui peut se passer au cours d'un accouchement voilà et notre priorité c'est d'assurer la plus grande sécurité possible à la maman et à l'enfant à l'être merci madame la présidente une toute dernière question posée par madame Léviagami concernant la rémunération des infirmiers oui nous sommes je voulais corriger à moins que j'ai mal compris l'intervention de madame Chantal Galnon qui avait dit que j'ai été aux affaires de la santé pendant 18 mois l'année dernière je n'y ai été que pendant 9 mois puisque c'était donc de début janvier à mi-septembre à peu près et en septembre on nous remerciait donc je suis allé faire autre chose à ce moment là le temps d'une grossesse oui par rapport à l'amélioration des statuts des personnels soignants notre ami Pierre Frébeau m'a parlé tout à l'heure et m'avait déjà attiré l'attention sur le fait que si je lâchais au niveau des médecins il arriverait avec ses revendications pour les autres enfin en gros c'était ça ce que je dois dire quand même pour moduler un petit peu mes propos c'est que nous y travaillons depuis l'année dernière déjà j'avais mis en place au niveau de mon cabinet un groupe de travail pour réfléchir sur l'amélioration des statuts des professionnels de santé c'est vrai que je m'attelais surtout au problème des infirmiers au problème des sages-femmes au problème des cadres de santé de toutes ces professions également qui aujourd'hui n'ont pas de statut comme les permanenciers par exemple ce travail n'est pas complètement terminé je sais que monsieur Frébault s'y était intéressé aussi en son temps vous avez probablement appris que dernièrement il y a eu un mouvement de grève pas trop méchant mais là aussi sur toutes les revendications salariales j'ai été net je leur ai dit que ce n'était pas possible de satisfaire leurs demandes en matière de travail sur les statuts par contre nous nous sommes donnés un délai puisque avec le ministère de la fonction publique nous avons dit que nous saisirions le conseil supérieur de la fonction publique vers le mois de février de ces projets de statut nouveaux sur lesquels nous sommes en train de travailler monsieur Pierre Frébault sourit mais j'ajoute que c'est tout à fait arrivé je me suis engagé à ça et mon collègue monsieur Puchon aussi voilà madame la présidente nous passons la délibération madame le rapporteur article premier article premier le chemin le chemin d'organisation sanitaire de la plénésie française 2003-2007 est prorogé pour une période de 5 ans de 2008 à 2012 il peut être révisé à tout moment merci la discussion est ouverte madame Gallon merci madame la présidente excusez-moi je voulais intervenir avant la lecture du premier article suite à l'intervention de monsieur le ministre de la santé monsieur le ministre de la santé vous me décevez vraiment dans vos réponses je suis désolée lorsque vous me dites plusieurs fois que ce n'est pas de votre faute je me dis vous êtes quand même vice-président et ministre de la santé et lorsque vous remettez en cause le travail non fait par la direction de la santé je pense que vous êtes aussi ministre de la santé et vice-président je trouve dommageable que vous ne puissiez pas intervenir et vous faire respecter dans le travail voilà ce que je trouve dommage pour les réponses à mes questions voilà merci madame la présidente Marourou monsieur Frébaud merci madame la présidente monsieur le vice-président Fadréaou méfiez-vous de vos annonces si tout c'est des dates précises quand vous dites février vous savez les personnels vous attendent en février je crois qu'effectivement vous avez raison des priorités c'est tout le cadre de la santé mentale de la situation des personnels il n'y a pas que les infirmiers chargés de poste dans les toits moutous qui sont tout seuls ceux-là n'en entendent jamais dans la revendication des médecins l'impression que tout est focalisé avec eux sur propriété sur empire et demain mais ceux qui sont tout seuls dans les toits en tout ils n'ont que le statut de chargé de poste moi je dis chapeau parce que c'est eux qui traitent directement ils doivent apporter toute la réponse aussi bien médicale que psychologique devant la personne alors ça véritablement il y a un plan qu'il faut mettre en place il faut permettre à ces personnels de relever leur niveau et d'agir véritablement en agent de santé c'est l'une des priorités me semble-t-il vous savez le statut des infirmiers bien sûr Bac plus 4 en France ils sont déjà dans cette situation il faut qu'on fasse évoluer en ce qui concerne ce pays et le cadre statutaire et si c'est l'orientation prise par le vice-président d'accord je crois que la priorité n'est pas le médecin tous les autres cadres d'emploi de la santé là-dessus on est d'accord parce qu'il faut avoir à l'image de ce pays son étendu géographique ça ne sert à rien de concentrer les moyens sur le CHT demain vous avez une grève à Outourois vous avez une grève aux marquises et des fois on a des grèves pour rien du tout parce qu'on a oublié d'envoyer un papier pour permettre le paiement des heures supplémentaires voilà comment ça se passe dans les îles 6 mois après les documents n'arrivent toujours pas et les personnels sont en grève il faut que le ministre de la santé et le ministre de la fonction publique interviennent en pleine nuit pour que l'état de la situation soit fait ensuite on mobilise le ministre des finances pour qu'il dise d'accord j'ai dans l'instruction de paiement ben la grève s'arrête mais le drame c'est que si moins près on recommence donc il faut de bons gestionnaires dans nos structures publiques ça aussi on n'y a pas pensé on n'y a pas pensé vous avez la chance d'avoir dans votre équipe quelqu'un qui a déjà géré l'hôpital de Outourois qui était d'ailleurs prêt à partir également pour l'hôpital des marquises je pense qu'on a méconnu le fait qu'on mette de véritables cadres administratives de la santé pour nos structures périphériques dans les archipels qui sont le lien direct mais là où je suis étonné c'est que vous n'arrivez pas à vous faire obéir d'un chef de service de ce pays c'est bien la première fois j'entends un ministre baisser les bras est-ce à dire que vous vous préparez à son limogène en façon de nous présenter les choses mais c'est quand même incroyable vous êtes devant la représentation du pays et vous reconnaissez que lorsque vous donnez des instructions vous n'êtes pas suivi vous nous avez fait la démonstration tout à l'heure que vous nous donnez des instructions au CHT nous faisons croire que vous êtes suivi je crois que c'est plus difficile de se faire écouter par le CHT que par la direction de la santé me semble-t-il enfin c'est à vous de gérer ça la question que je souhaitais m'en poser là-dessus il s'agit de la reconduction de ce document que se passerait-il si ce document n'était pas reconduit que se passerait-il si ce document n'était pas reconduit et j'ai en mémoire les autorisations administratives des établissements de santé notamment la possibilité offerte ou dans le cadre d'une mise au nord des interdictions d'exercer voire même les évolutions qu'on pouvait imposer rappelez-vous ce qui s'est passé avec la clinique pas au faille à un moment donné la clinique tardait là pour se mettre au nord les difficultés il me semble que l'administration les structures de la santé prenaient appui sur ce type de document alors la question il a été ici exposé que ce document n'est pas arrivé au terme mais que toutefois il faudrait peut-être envisager une autre vision mais si ce document n'était pas adopté est-ce que les moyens mis à disposition au niveau de la santé de la santé publique pour intervenir dans les établissements ne tomberaient pas d'office parce qu'ils ne peuvent plus s'appuyer sur une situation d'organisation c'est la question que je souhaite poser au ministre de la santé je pense que tout le monde reconnaît et vous le reconnaissez qu'il n'est pas parfait une reconduction à l'état sur une situation conçue il y a quelques années n'est peut-être pas la meilleure des choses mais son absence de reconduction quelles en seraient les conséquences Marou Merci Madame la Présidente Ce débat est intéressant et passionnant surtout par rapport aux enjeux plusieurs questions ont été posées et je ne pense pas que nous aurons les réponses dans le cadre des discussions qui ont commencé sur la réforme de la protection sociale généralisée Je remercie Madame Béatrice Vainaudon de nous avoir donné un chiffre qui a fait tilt dans ma tête rappeler ce chiffre notre santé coûte 10% du PIB et si mes souvenirs sont bons nous sommes probablement le seul pays au monde où on accorde 10% du PIB pour une santé concernant 260 000 habitants pour la santé de 260 000 habitants on est bons si la PSG a tenu c'est parce que tous les partenaires impliqués avaient accepté de jouer le jeu et de participer financièrement et parallèlement au débat qui était le nôtre à l'époque sur les mesures d'accompagnement étaient venus greffer les discussions sur le schéma d'organisation sanitaire moi j'ai le souvenir des débats passionnés qu'on a eu ici avec monsieur Patrick Roweil à l'époque ministre de la santé Patrick Paris-Mé qui est à Brottervo aujourd'hui financièrement parlons en plus des questions qui ont été posées la seule question qui mérite d'être posée c'est est-ce que nous pouvons faire face il n'y a pas d'autre quand on regarde les chiffres du tableau de bord de l'économie polynésienne depuis 2006 2007 demain pour 2008 quand on regarde les perspectives on ne pourra pas on ne pourra pas malgré tous les efforts qui seront pris par les uns et par les autres madame verbondon nous a suggéré une voix est-ce qu'il ne serait pas normal que ça soit le politique à l'instar de ce qui se passe en France qui déterminera également le financement et non plus les partenaires sociaux venant comme mon ami Pierre Frébeau du monde syndical je ne sais pas comment vont réagir les partenaires sociaux quand on sait le nombre d'années qu'ils ont mis pour obtenir notamment la gestion paritaire de la CPS et leur mot à dire du fait des dérapages anciens qui ont été constatés je ne crois pas monsieur le ministre et vice-président que aujourd'hui malgré tous les efforts et des questions de fond figurent dans le document qui nous est proposé notamment page 1 du rapport de présentation où il est écrit la prorogation du schéma actuel serait l'occasion pour les acteurs qui l'ont peu utilisé jusque là de se l'approprier et d'en faire leur outil de référence pour l'élaboration et le financement des projets d'action est-ce qu'aujourd'hui les acteurs concernés nous ont donné l'assurance qu'ils acceptaient de s'approprier ce document toujours dans le rapport de présentation lorsqu'il est écrit que les contrats d'objectifs et de moyens proposés par le schéma 2003-2007 suppose une concertation assurance maladie administration de la santé qui ne s'est jamais mise en place et on sait jusqu'à aujourd'hui quelle assurance savons-nous que cette concertation aura lieu dans le temps au vu des avis tranchés des partenaires que nous côtoyons quotidiennement je vous l'assure au niveau de la CPS nous on s'en plaint qu'il n'y ait pas cette concertation permanente et je crois qu'au niveau des acteurs de la santé publique je parle pas du privé ils doivent également reprocher nous reprocher ce manque d'efforts quand on voit en plus les conflits permanents qu'il y a ne serait-ce qu'au niveau de la mise à jour des conventions par secteur d'activité je sais pas comment on va faire pour nous entendre davantage sur ce document et sur la nécessité de se l'approprier indépendamment de la question budgétaire fiscale et à mon sens le débat il va être là il va être là moi ça ne me dérange pas en l'état actuel des discussions de proroger ce contrat mais c'est le timing qui m'intéresse c'est les engagements des partenaires sociaux c'est les moyens qui nous conviendraient de mettre en place tous ensemble c'est là dessus est-ce qu'on peut avoir des pistes monsieur le vice-président sur ces interrogations de fond par rapport aux questions qui sont dans le document et qui me paraissent sans mot incontournables incontournables 10% du PIB c'est énorme pour une population de 260 000 âmes qui financent la santé ce pays est-ce que vous avez un mot d'accord on a rien mais ils ne vont pas nous dire il n'y a qu'il y a rapide notre main est-ce que vous avez mort et qui est-ce que vous avez un mot d'ouroche je ne vais pas vous dire autrement vous avez un mot d'ouroche pourquoi vous avez un mot d'ouroche vous avez un mot d'ouroche Mais pour avoir été avec d'autres parmi les principaux artisans qui ont mis en place la PSG, je peux vous assurer que là, je suis réellement interpellé. Peut-être que nous avions fait une erreur à l'époque quand on a lancé la PSG, parce qu'on voulait trop bien faire, du fait de la mesure de suspension des essais nucléaires, c'est la discussion que Théva et moi on a abordée, partiellement. Peut-être, monsieur le vice-président là, 10% ça nous interpelle, moi ça m'interpelle, je ne sais pas comment faire, c'est là qu'il faut probablement tout remettre en place, pas simplement comme on essaie de le faire d'une manière administrative, non, c'est au niveau du financement, parce qu'on aura beau tourner en rond, après on va venir à la question essentielle, comment allons-nous faire pour financer ? Comment allons-nous faire pour qu'on puisse intéresser demain des jeunes Polynésiens à suivre un cursus long pour être médecin au Toronto, aux Australes, aux Marquises ? Comment allons-nous faire pour que le citoyen des Marquises soit au niveau de la maladie, au même stade que celui des Îles-du-Vent ? Idem. Voilà le débat de fond, on doit avoir. Et moi je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on a eu du débat ici avec mon ami Patrick Howell, on n'a pas eu de réponse, et lui et moi, à ce sujet-là. D'où l'opposition forte du Tavigny à l'époque sur le projet de construction de l'hôpital de Tavigny, parce que tout était lié. Et je me souviens sur ce dossier à l'époque, avec Tony, on a été... on s'est abstenus, on n'a pas voté contre, mais on s'est abstenus. Parce qu'on se posait déjà cette question à l'époque, sur la pérennité du financement. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort quand on me dit que les difficultés sont devant nous, ou non, les difficultés sont déjà maintenant. Je crois que l'urgence est là, enfin, voilà. Peut-être que j'ai été hors-jeu, je n'en sais rien, Madame la Présidente. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce dossier qui me tient à cœur. Marourou. Marourou, M. Frébeau. Merci, Madame la Présidente. On entend souvent dans cette enceinte rappeler les dispositifs, la disposition applicable en France. C'est-à-dire, c'est l'Assemblée qui décide. Je rappelle qu'on est dans un système de fiscalisation. On n'est pas dans la même situation ici, en Polynésie. Si, effectivement, demain, on change les modalités, la CSG ayant une assiette très large, les conditions d'application, et on arrive dans un système fiscalisé, oui, la compétence nous revient. Totalement. Et les organismes n'auraient que de la gestion à faire. N'oubliez pas cette culture, comme Guillaume l'a rappelé, des partenaires. Ils sont attachés à cela. Qu'est-ce qu'ils disent ? Toutes les cotisations sont du salaire différé. Voilà leur réflexion. C'est du salaire. Or, à l'Assemblée, vous ne venez pas chercher notre salaire. C'est un peu le discours qui est tenu. Si demain, le message était de dire, nous passons dans un système de fiscalisation, ce que le patronat attend d'ailleurs, tout le patronat attend la mise en place de la fiscalisation, partant du principe que ce n'est plus l'entreprise qui va payer, mais les individus. Et lorsqu'on dit à ce même patronat, chiche, impôts sur le revenu, non, pas sur non. C'est là où il y a un discours contradictoire sur la portée de la fiscalité. Quelle autre fiscalité on va créer ? Une fiscalité sur la consommation, dont les entreprises n'auront qu'un répercuté sur leur prix de vente, ou alors une fiscalité sur la réalité des richesses, c'est-à-dire les gains obtenus par son travail, son labeur. Et c'est là où les chefs d'entreprise disent, pas d'IRPP. On a deux situations d'appréciation contradictoires. Alors si on veut ouvrir ce débat, il faut y aller. Oui, Hiro, tu as raison de dire, on a commis une erreur à l'époque, lorsqu'on a mis en place la PSG. Tout le monde est parti du principe, à chaque caisse, chaque situation, chaque régime. Parce qu'on avait l'assurance de l'État. Aujourd'hui, l'État nous a abandonnés, il se l'a resté. C'est ça. L'État nous a abandonnés. Lorsque nous, nous avions négocié, le message était quoi ? Un franc de la CST, un franc de l'État. Aujourd'hui, la contribution des salariés existe et pèse de plus en plus, et l'État nous a laissés tomber. Voilà l'une des réalités. Mais moi, maintenant, je pose la question. Puide de nos fonctionnaires d'État, pourquoi ne participent-ils pas également à la construction de notre santé en Polynésie ? Car ils en bénéficient. Vous savez qu'au niveau de la dotation globale de la CPS du CHT, les fonctionnaires d'État, la sécurité sociale, traitent toujours de manière à part à la prestation versée. Moi, j'aimerais bien que M. le haut-commissaire contribue à la solidarité pour maintenir notre régime de santé dans ce pays. C'est ça aussi l'une des réalités. Le débat, il faudra l'ouvrir. Mais quand on ne nous parle pas ici d'une partie du débat en disant qu'il faut que l'Assemblée soit compétente, ça veut dire fiscaliser. Quel type de fiscalité ? À l'adresse de qui ? N'oubliez pas que les partenaires, notamment les salariés, ont dit que c'est du salaire différé. Si vous nous retirez une partie de notre salaire, le transformez en impôt, les partenaires sociaux, notamment les salariés, ne sont pas appelés à gérer l'impôt. Ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle du politique. Il est là le véritable sens du débat. Or, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On tourne en rond. On va encore créer une petite fiscalité sur la consommation. Si c'est la fiscalisation, allons-y. Mais il faudra bien tenir compte de la richesse des individus. Je ne vois pas d'autres fiscalités qui n'intègrent pas la notion de richesse des individus. Non pas que je veuille condamner que les gens soient riches, pas du tout. Mais qu'ils participent en fonction de leurs moyens, de cette richesse reconnue. L'un des exemples que nous avons dans ce pays, c'est quoi ? C'est l'impôt sur les propriétés bâties. Nous avons encore des propriétés construites il y a 15 ans, 20 ans, déclarées une valeur de 11 millions, qui aujourd'hui ouvraient les journaux, sont mis en vente à 70 millions, ils payent un impôt sur 11 millions. Si ce n'est pas ça le sens de la richesse, et on continue avec ce système archaïque, c'est très difficile à parler de fiscalité dans ce pays. Je crois d'ailleurs que les lobbies vont se lever rapidement. Je n'oserai pas vous rappeler l'histoire de Pauvaral, c'est ce qui lui est arrivé. Mais tant qu'on n'aura pas abordé la question, et je pense que l'État nous invite à y aller. Mais il faudra également que l'État précise, s'il continue à apporter sa solidarité à ce pays. J'ai l'impression que l'État nous lâche petit à petit, voire assez rapidement maintenant. Voilà, si vous souhaitez introduire la compétence de l'Assemblée, ouvrons le débat sur la fiscalité, et non plus uniquement sur la notion de salaire différé ou pas. Voilà, Mme la Présidente, les décisions que je souhaitais apporter. Mme Marourou, je me tourne vers le vice-président, à Mme Algan. Mme la Présidente, je trouve nos échanges très intéressants, et je voudrais rappeler à mes collègues de l'Assemblée, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, que c'est justement, ces discussions sont en cours depuis déjà deux ou trois semaines, et je souhaiterais que ce type de débat soit engagé dans le cadre des commissions de travail, et pour aller plus à fond, parce qu'autrement on va rester, on va en parler en l'air, là. Bien sûr, ça sera consigné dans le PV, mais ça ne participera pas, je dirais, à la construction de cette nouvelle PSG, et justement en ce moment, cet après-midi, c'est à la CPS, de 16h à 18h, sur... C'est pas branche, c'est pas thème. Bon, après, est-ce que c'est la bonne méthode, méthodologie, et quels sont les moyens, les outils de réforme, et en particulier dans le cadre du financement, on peut également parler de, est-ce qu'il faut garder les régimes qui sont actuellement autonomes complètement sur le plan de leur financement, ou est-ce qu'il faut parler plutôt en termes de branche ? C'est tous ces questionnements qui sont engagés dans le cadre de ces commissions de travail. Donc je vous invite vraiment à y aller, et qu'on aille ensemble. C'est le grand défi, parce qu'effectivement, personne n'a la réponse, aujourd'hui, sur comment on va financer, et quel type de santé nous voulons pour demain. Donc, allons-y, terminons vite les travaux, comme ça nous serons plus disponibles... Je rappellerai à Mme Algan, il y a une majorité, un gouvernement, et le gouvernement en charge de conduire. Je pense que ce n'est pas une affaire... Il faut que le gouvernement se détermine là-dessus. C'est une affaire d'une société et de tout le monde. Que fait le gouvernement, alors ? Il est dans l'attentisme depuis huit mois. C'est un défi qui va se présenter... Il faut que le gouvernement se détermine. Je pense que personne n'a les réponses. Non, non, je pense qu'il ne faut pas raisonner dans ce sens-là. Chacun peut apporter sa pierre, et c'est un grand défi pour tout le monde, pour tout le monde, quel que soit d'ailleurs le rang ou le parti politique dans lequel on se trouve. Merci. Monsieur le vice-président. Merci, Madame la Présidente. Je remercie Mme Emmeralgan, parce que je crois qu'effectivement, elle a apporté une synthèse de réponses aux différentes questions. La réforme, la protection sociale généralisée, est effectivement en cours d'examen, et c'est notre ministre de la Solidarité, Mme Armelle Merseron, qui coordonne les travaux. Ça ne veut pas dire que le gouvernement se désintéresse du problème. Je crois qu'il faut une réflexion partagée. L'enjeu est trop important. Si on laisse filer les choses, notre protection sociale généralisée va se casser la figure. Nous avons un trop bel outil pour notre protection sociale. Je crois que l'enjeu vaut effectivement que la réflexion soit partagée par le plus grand nombre. Aujourd'hui, Armel Merseron, a multiplié les groupes de travail pour justement ensemble proposer des solutions. C'est vrai qu'en définitive, à la fin, bien entendu, s'il y a des choix à faire, c'est le gouvernement qui fera les choix. Ça, c'est clair. Mais avant de faire les choix, encore faut-il qu'on en discute avec nos partenaires sociaux, complètement. vous avez posé la question également sur le problème du statut des ASP, des auxiliaires de santé publique dans les îles. Je ne sais pas si vous souhaitiez que je vous réponde là-dessus. Non ? Bon. Je ne sais pas. Conséquence de l'absence de conduction de notre schéma, c'est vrai que nous serions bien embêtés parce que nous n'aurions pas d'assises sur laquelle appuyer nos décisions. Aujourd'hui, notre commission d'organisation sanitaire, dans le régime des autorisations, par exemple, s'appuie complètement sur ce schéma et ça nous mettait effectivement en difficulté. Et c'est pour ça que je sais que vous avez voté la prorogation. Merci. Madame la Présidente. Rapidement, à M. Hirotef Harere qui parlait de problème de financement. Là aussi, je pense que les réponses l'ont apporté dans le cadre des réflexions larges qui est entamée. Vous avez parlé de 10% du PIB consacré aux dépenses de santé. C'est vrai, c'est énorme. En métropole, c'est un peu plus. 12%, je crois. Mais ils en sont aussi à une situation difficile pour eux. Je crois qu'il y a des comptes sociaux. Pour répondre de manière commune à M. Hirotef Harere et Mme Vernodon, nous sommes effectivement persuadés qu'il nous faut un pilotage unifié de ce système. Pilotage unifié, où il faudrait, bien entendu, les autorités publiques, mais probablement les partenaires sociaux également, nos partenaires aussi de l'ACP. mais il faut absolument mettre en place ce pilotage unifié. Et cette commission de l'hospitalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure fera probablement partie des outils dans ce pilotage unifié. Je ne suis pas certain, M. Frébeau, qu'il faille attendre une éventuelle fiscalisation des dépenses de santé pour peut-être ramener la discussion ici. pourquoi ne pas imaginer, moi ça, je n'engage que moi, mais on va attendre la fin des travaux initiés par Mme Merceron, pourquoi ne pas, à l'instar de ce qui se passe en métropole, ramener ici la discussion pour que vous, vous fixiez une enveloppe de dépenses en matière de santé annuelle dans laquelle nous, on essaiera de rentrer. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est aussi une des solutions. Savez-vous que les premières réunions organisées par Mme Merceron, la première question qui a été posée, est-ce qu'on met d'abord en place l'enveloppe dans laquelle viendront rentrer toutes les dépenses de santé ou est-ce qu'on définit d'abord ce que nous, nous voulons en termes d'offres de soins et ensuite on développe, comment dire, on estime l'enveloppe et on met en place l'enveloppe nécessaire pour répondre à tous nos besoins. Les deux positions se valent. Maintenant, qu'est-ce que va donner la réflexion et les discussions qui sont en cours ? Est-ce que ça va être, on définit d'abord l'enveloppe à dépenser ou est-ce qu'on définit d'abord le niveau de santé que l'on veut ? Moi, j'attends la réponse parce qu'une fois que la réponse sera rapportée, si par exemple nous acceptons de définir d'abord l'enveloppe dévolue aux dépenses de santé avant l'offre, est-ce qu'on va, comme par exemple en Grande-Bretagne, arrêter de dialyser à un certain âge et ne plus dialyser les malades au-delà de cet âge ? C'est un choix, mais c'est un choix qui sera difficile. Bonjour, M. Fribourg. Merci. M. Fribourg. M.Fribourg. Je vous remercie. 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 Ne venez pas nous demander. Nous sommes prêts à contribuer, mais dans la limite de ce que nous sommes de nos fonctions, ici, à l'Assemblée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit oui à certains représentants de chez vous qui veulent qu'on se mette un petit peu ensemble parce qu'on peut échanger. Mais c'est vous qui prenez les décider. Je vous remercie. 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 Vous remercie. Je vous remercie. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie. 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 Très long, Président, Marourou. Nous avons notre commission des contrôles sur l'enquête des prix et des marges à 9 heures. Et ça, c'est tous les mardis matin, on le fait. Non, mardi. Et tous les mercredis, c'est la commission de contrôle budgétaire. Demain matin, c'est mardi, c'est la commission d'enquête sur les marges et sur les prix. Est-ce que vous ne... Nous avons quand même un dossier très important à débattre aussi sur le collectif numéro 3. Je pense qu'il est important de terminer ça demain. Si les commissions peuvent essayer de reporter un petit peu vos réunions, c'est possible ? Voilà. Marourou. A demain matin, 9 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada